Rivière-Rhône-Alpes-Auvergne anime le réseau des gestionnaires des milieux aquatiques de la région Aura. L'objectif de notre association, c'est de favoriser la connaissance et l'échange entre les professionnels qui interviennent dans le domaine de l'eau. Et le véritable enjeu pour tous les adhérents, c'est l'amélioration de l'état des milieux aquatiques. Voilà, donc au programme aujourd'hui, Nathalie Sirault-Blanchet, qui est chargée d'études en sociologie à l'Agence de l'eau-Rhône-Méditerranée-Corse, va nous présenter l'expérimentation pilotée par l'Agence de l'eau sur 10 sites questionnant l'utilité sociale des projets de gestion de l'eau et des milieux aquatiques. Un temps d'échange sera prévu juste à la fin de son intervention, durant une quinzaine de minutes. Et c'est ensuite Betty Cachot, qui est directrice du syndicat de rivière Breventure-Dine, et Gaëtan Kenel, qui est ingénieur d'études et maîtrise d'oeuvres pour CETEC Hydratec, qui vont nous présenter un retour d'expérience sur mener à bien un projet de restauration sur un ancien site industriel pollué, avec l'exemple de la Turdine à Tarar. Un deuxième temps d'échange est prévu avec eux sur une quinzaine de minutes et on terminera la matinée vers 11h30. Voilà. Juste quelques petites règles et outils avant de commencer, pour permettre de faciliter les échanges. On vous demandera de bien vouloir vous renommer. Pour cela, vous allez dans l'onglet Participants, vous faites un clic droit sur votre nom, et puis vous notez votre prénom, votre nom et votre structure. Ensuite, pendant les interventions, pensez bien à éteindre votre micro pour ne pas faire d'interférences. Posez bien vos questions par écrit dans l'onglet Converser ou Chat selon les versions, et Julien Biguet, qui m'accompagne aujourd'hui, reliera vos questions aux différents intervenants lors des temps d'échange. Durant ces temps-là, vous pourrez aussi prendre la parole et poser vos questions de libre voie aux intervenants. Et pour ça, n'hésitez pas, il faut aller aussi dans l'onglet Participants. Tout en bas, vous avez un petit icône, c'est la main bleue, vous cliquez dessus et on vous donnera la parole. Voilà, donc pour finir, je vous informe juste que cette visioconférence, elle est enregistrée, qu'elle sera diffusée sur notre plateforme de partage de vidéos. Donc, veillez à maintenir votre vidéo éteinte, s'il vous plaît. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à laisser la parole à la première intervenante, Nathalie Suraubanchet, et à vous souhaiter une bonne matinée. Merci, bonjour à toutes et tous. Je vais donc partager l'écran. Vous allez m'assurer que tout fonctionne. Voilà, est-ce que vous le voyez bien ? Oui, ça fonctionne. D'accord. Je vais lancer le diaporama. Je passe en mode projection. Voilà. Alors, donc, mon intervention porte sur une expérimentation que nous avons réalisée sur le bassin Rhône-Méditerranée, sur dix sites précisément, et donc qui questionnait, comme l'a dit Evelyne, l'utilité sociale des projets de gestion de l'eau et des milieux aquatiques. Alors, déjà, pourquoi cette expérimentation ? Parce que nous avons constaté, enfin, vous devez d'ailleurs vous-même le constater lorsque vous souhaitez mener un projet sur un cours d'eau, notamment sur un cours d'eau urbain, puisque c'est le thème qui nous rassemble aujourd'hui, les politiques publiques sont localement imbriquées, c'est-à-dire que généralement, les élus les abordent de manière transversale et veillent à ce que les projets qui sont mis en œuvre puissent éventuellement répondre à plusieurs politiques publiques, en tout cas tenir compte de différentes politiques publiques. L'autre constat, c'est qu'effectivement, généralement, les démarches que nous menons, que vous menez sur les territoires, sont des démarches traditionnellement concertées, puisque la concertation est quand même dans l'ADN des politiques de l'eau, mais que les thématiques, et notamment les thématiques de restauration de cours d'eau, nécessitent de travailler avec un réseau plus large d'acteurs locaux, voire même, comme on l'a indiqué ici, avec la société civile, avec les citoyens, mais en tout cas avec un réseau plus large d'acteurs que les simples acteurs de l'eau, on va dire, et le constat qu'on a parfois des difficultés à associer ces acteurs, pas systématiquement bien sûr, mais parfois des difficultés, et qu'il était peut-être nécessaire qu'on élargisse nos approches, et en tout cas notre discours à d'autres dimensions que la dimension écologie du cours d'eau. Alors, on a imaginé, alors quand je dis « on », c'est l'Agence de l'eau, avec le bureau d'études de Contre-champ, avec lequel on avait travaillé sur le site de l'Audev, sur la restauration de deux cours d'eau à l'Audev, et on avait fait à ce moment-là le constat qu'il pouvait être intéressant de mobiliser une notion qui a été beaucoup développée dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, qui est la notion d'utilité sociale. Le secteur de l'économie sociale et solidaire a développé cette notion de façon à ce que les entreprises et les associations, les organisations de ce secteur, puissent imaginer, concevoir, et voire même mesurer, estimer leur utilité sociale. Et donc, ils ont dégagé ce concept d'utilité sociale, ils ont dégagé un certain nombre de dimensions que je vous projette ici, là, dans la diapo. L'utilité sociale, ça regrouperait toutes ces dimensions-là, c'est-à-dire la dimension économique, le fait d'apporter, de dynamiser l'économie du territoire, la dimension cadre de vie, le fait d'améliorer le cadre de vie, la dimension sociale avec notamment des questions de mixité sociale, d'intégration sociale, la dimension citoyenneté avec, entre autres, le développement de la démocratie participative, la dimension environnementale, nous, dans nos projets, la dimension environnementale est centrale, la dimension santé, puisqu'on fait de plus en plus le lien santé, on va dire santé de l'environnement, santé humaine, la dimension aménagement et paysage, et la dimension politique. Et on s'est dit, on va mener une expérimentation pour aller soit mesurer à postériori l'utilité sociale de projets que vous avez pu mener sur les territoires, ou peut-être tester aussi s'il est possible cette utilité sociale de la concevoir, de la co-concevoir au moment où on construit le projet technique. Donc concrètement, cette expérimentation, elle s'est déroulée sur dix sites sur notre bassin. Les dix sites, voilà, vous les avez ici sous les yeux, donc je vais vous les lister très rapidement du nord au sud. On a un site qui est en cours, qui est le site sur le biaf d'un son, où là on a une problématique de cours d'eau et de chêne d'étang. Donc ça, cette expérimentation, elle est en cours. On a le site de la Bousèse, donc là on est en plein dans le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, et donc la Bousèse, notamment dans sa traversée de la ville de Beaune. Donc ça, ce projet-là, je vous le détaillerai un peu plus. On a un site sur l'Iseron, donc tout proche de Lyon, où là on est plutôt sur la question de l'utilité sociale, du plan de gestion de la ressource en eau et du partage de l'eau. Donc ça, c'est une expérimentation qui est encore en cours. On a le site de la CAPI, des portes de l'Isère, l'agglomération des portes de l'Isère, avec un dispositif paiement pour services environnementaux. Le Rhône, donc avec la restauration des îles et l'aunes du Rhône au sud de Lyon. Je continue plus sur la partie du côté de l'Occitanie, avec l'EPTB de l'Orbe, où là nous avons exploré différents projets, l'utilité sociale de l'EPTB en tant que telle, avec différents projets qui ont été mis en place sur le secteur de la Grande Maïpre. Et Cané d'Aude, avec la démarche de protection de captage. Et plus à l'est, donc on a l'Uvône. Alors là, on est à nouveau dans le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui. Donc l'Uvône, qui est donc une rivière qui traverse un secteur urbain dans le 11e et 12e arrondissement de la ville de Marseille. Donc je vous le présenterai tout à l'heure. On a le Gire. Donc là, on est dans le 05, avec la restauration du Gire dans la traversée de la Valise. Et enfin, on a un site, pour avoir un site plus littoral, avec une problématique marine, sur le golfe de Saint-Tropez, avec le stair du golfe de Saint-Tropez. Alors concrètement, comment est-ce que se sont déroulées ces expérimentations ? On a proposé à chacun des sites volontaires 15 jours d'accompagnement par un bureau d'études. Alors on a deux bureaux d'études qui sont intervenus dans cette expérimentation, le bureau d'études ASCA et le bureau d'études Contre-Champ. D'ailleurs, je crois qu'aujourd'hui, Laetitia Morla du bureau d'études Contre-Champ est présente, donc elle pourra apporter des éléments complémentaires à ma présentation si besoin. Donc 15 jours d'accompagnement par un bureau d'études, accompagnement auprès du ou de l'âge chargé de mission pour animer cette réflexion autour de l'utilité sociale du projet. On s'est dit, bon, aller mesurer l'utilité sociale du projet a posteriori, c'est une chose, mais lorsqu'on a essayé de concevoir un projet de façon à ce qu'il ait une utilité sociale, l'idée c'était bien d'animer cette réflexion avec les acteurs du territoire, puisque c'est bien les acteurs du territoire eux-mêmes qui vont définir ce qui est socialement utile pour leur territoire. Certains territoires étaient plutôt axés sur le cadre de vie, d'autres peut-être plutôt sur le développement économique, d'autres encore sur la question du développement de la démocratie participative. Bien sûr, on pouvait avoir différentes de ces dimensions-là, toutes c'était un peu ambitieux, mais deux ou trois des dimensions du schéma que je vous ai présenté tout à l'heure, c'était tout à fait possible. Cette expérimentation a été suivie par un groupe de praticiens. Alors le groupe de praticiens a regroupé tous les chargés de mission qui étaient accompagnés dans le cadre de cette expérimentation, mais aussi d'autres chargés de mission qui étaient intéressés par la démarche. Donc il y en a plusieurs qui sont présents, je crois, en visio aujourd'hui. Donc bien sûr, n'hésitez pas à intervenir pour témoigner et pour apporter éventuellement des compléments d'informations à ma présentation. Et j'en profite du coup pour vous remercier, pour remercier bien sûr tous les sites qui se sont portés candidats et sans lesquels nous n'aurions pu mener cette expérimentation. Et ce groupe de praticiens avait pour mission de concevoir la méthode, c'est-à-dire que même la méthode même d'intervention a été conçue avec les chargés de mission, et ensuite d'analyser les résultats et de voir un petit peu ce qu'on pouvait conclure de cette expérimentation. Je précise qu'elle est toujours en cours et que les résultats que je vais vous présenter là sont des résultats intermédiaires et pas encore complètement définitifs. Enfin, on avait un comité de pilotage. Ce comité de pilotage est composé de plusieurs agences de l'eau, donc ça c'est intéressant, c'est une démarche qui intéressait la plupart de nos collègues des autres agences, et ils font donc partie du comité de pilotage. On espère que du coup, ça essaimera un petit peu sur le territoire national. Nous avons des chercheurs, puisque nous avons souhaité avoir le regard de chercheurs sur ce travail qui était mené, et nous avons des représentants de structures investies pour l'environnement, d'associations environnementales, telles les CPIE, France Nature Environnement, mais aussi les conservatoires des espaces naturels, etc. Et donc le comité de pilotage suit cette expérimentation, se prononce sur les résultats avec l'intérêt justement d'avoir ce regard neuf de personnes qui ne sont pas directement impliquées dans les expérimentations. Alors concrètement, comment est-ce que ça se passe ? Je vous présente un premier exemple, qui est la Bousèze. La Bousèze, c'est une rivière qui traverse la ville de Beaune. Je ne sais pas si vous voyez bien ma flèche là, mais vous voyez la rivière qui traverse la ville de Beaune, la ville de Beaune étant structurée de manière circulaire, et donc on voit que la Bousèze à un moment traverse la ville. Et donc là, il y avait un projet de restauration de la Bousèze qui avait commencé à être proposé il y a quelques années, qui avait été quand même bien bloqué, pas bien accepté localement. Et donc là, en revenant avec la question, en posant notamment la question de l'utilité sociale du projet, se sont invités finalement autour de la table d'autres élus et l'Office du tourisme, et finalement, on va dire des dimensions qui ne sont pas simplement centrées sur le cours d'eau, mais qui vont bien au-delà. Vous avez ici le petit schéma qui présente un peu le processus, où on voit que finalement le processus de réflexion sur l'utilité sociale du projet a été mené en parallèle et on va dire de manière très liée avec la réflexion technique. On voit au début le projet technique, on voit une réflexion sur l'utilité sociale, sachant que cette réflexion, elle commence par une phase d'écoute avec des entretiens des différents acteurs, une visite collective sur le site, et ici on voit ensuite des ateliers de concertation sur les différents scénarios, où bien sûr on mêle la question d'utilité sociale et la question des dimensions techniques. Alors, sur ce projet plus particulièrement, quelle a été l'incidence de cette réflexion sur la notion d'utilité sociale ? On a appelé ça donner de l'épaisseur au projet, c'est-à-dire qu'au-delà du projet lui-même de restauration de la rivière, on voit qu'on a d'autres dimensions qui ont été raccrochées au projet et qui sont complètement, et qui en font partie en fait, qui sont intégrées dans le projet, le développement d'un sentier en mode doux le long de la rivière, l'intégration dans le circuit touristique de découverte de la ville, et donc ce qui donne une visibilité encore plus forte à la rivière et au projet lui-même, et enfin le fait de l'avoir raccroché à un projet majeur de la ville de Beaune qui est la construction de la cité des Vins. Donc là, on voit que finalement, cette réflexion sur l'utilité sociale de ce projet a permis de le raccrocher à des projets majeurs et finalement, il y a gagné en ambition et avant tout en ancrage territorial. On voit que finalement, les dimensions qui ont été travaillées dans ce projet-là, bien sûr, c'est la dimension environnementale puisque c'est le projet technique de départ, mais on voit qu'on a également travaillé la dimension touristique, le développement économique, le cadre de vie, la santé avec justement ces possibilités d'aller courir, se déplacer en bordure de rivière, et on y a gagné en cohérence globale et en ancrage territorial. Alors, on observe, mais pas simplement sur ce projet-là, globalement sur les sites d'expérimentation, qu'une réflexion sur l'utilité sociale permet éventuellement une diversification des usages avec son corollaire qui est éventuellement d'avoir à gérer des conflits d'usages, mais ça permet aussi d'aborder ces questions-là. Et enfin, on décloisonne les politiques publiques concernées puisqu'on génère des partenariats, soit inter-service lorsqu'on est sur de l'interco, soit des partenariats entre la collectivité et d'autres partenaires autour du projet. Alors, un autre, un deuxième résultat de ce projet, c'est que le fait de mener... Alors, peut-être, je m'arrête deux minutes là sur cette diapo avant d'aborder un deuxième résultat, juste pour dire qu'au travers de ce projet, on a voulu formaliser un petit peu quelque chose que peut-être, mais ça c'est vous qui allez le dire, que peut-être et même vraisemblablement, vous faites d'une façon ou d'une autre sans forcément l'appeler utilité sociale. C'est-à-dire qu'on voit plusieurs projets de restauration de rivières émerger sur le bassin Rhône-Méditerranée-Corse qui, parfois, sont comme ça, avec des sentiers de mode doux en bordure de rivière, avec des développements... Enfin, une réflexion plus large que simplement centré sur le cours d'eau. Et donc, ce qu'on a souhaité avec cette expérimentation, c'est essayer de voir comment on pouvait un petit peu formaliser ça et qu'elle base un peu éventuellement méthodologique qu'on pouvait lui donner. Alors, premier exemple, donc premier résultat, une réflexion sur l'utilité sociale de nos projets permet de lui donner de l'épaisseur, on va dire ça comme ça. Deuxième constat, ça peut faciliter la fabrique du commun. Alors, je voudrais juste évoquer la réaction d'un chercheur dans le comité de pilotage qui nous a dit finalement, ça peut permettre de sortir de l'éternel clivage intérêt public, intérêt privé, où on a une confrontation parfois sur ces projets de restauration de rivières, notamment lorsqu'il y a des problématiques de foncier entre intérêt public, intérêt privé, pour aller plutôt vers la notion de fabriquer du commun. Alors, effectivement, première chose, il n'y a d'utilité sociale qu'au cours de quelque chose qui relie une communauté d'acteurs, qu'une communauté d'acteurs gère en partage, qu'il s'agisse de préserver, de valoriser, de porter ou de développer. Donc, il faut qu'il y ait cette communauté d'acteurs. Et donc, dans la démarche, et ça a été le cas sur chacun des sites d'expérimentation, on s'est efforcé de bien identifier, voire même d'élargir le cercle des acteurs intéressés par le projet ou potentiellement intéressés à l'objet du projet. Donc, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, se donner les moyens de construire collectivement ce qui fait commun au sein de cette communauté d'acteurs. C'est-à-dire, on va le voir d'ailleurs sur le projet que je vais vous présenter après, il y a la rivière qui peut être un objet commun. Au-delà de ça, il y a ce qui se passe sur ces berges et peut-être encore au-delà ce qui se passe dans le quartier concerné. Et donc, arriver à définir ensemble ce qui fait commun pour pouvoir fabriquer cette fameuse utilité sociale sur cet objet commun. Et enfin, et ça, c'est un lien très fort avec le cas, notamment le cas du Vaughan, mais pas que, ne pas esquiver la question des limites de la communauté d'acteurs du bien commun. Alors, je vais vous présenter le cas de l'Uvaune et on reviendra sur cette notion-là. Donc, l'Uvaune, je vous l'ai dit, c'est une rivière urbaine qui traverse le 11e et 12e arrondissement de Marseille. Et donc là, sur cette rivière, on avait un projet de restauration du tronçon dans ce secteur-là, avec notamment une problématique inondation. en évoquant la question, en raccrochant à ce projet-là et en se posant la question de l'utilité sociale de ce projet, dans les focus group qui ont été organisés, on a vu se dégager deux axes. Un premier axe plutôt, on va dire, sociétal, où là, les personnes présentes souhaitaient travailler sur l'amélioration du cadre de vie, sur le fait que, du coup, restaurer cette rivière permettait d'installer un espace de détente, de sport, d'une possibilité de liaison douce le long de la rivière. Et là, on était bien dans une réflexion qui était entre la question du parc urbain ou de la nature en ville. D'ailleurs, c'était intéressant parce que dans les débats, vous aviez des gens qui étaient plutôt en faveur d'un aménagement avec des jeux pour enfants, peut-être des espaces un peu sportifs, etc. Et d'autres, au contraire, qui étaient plutôt sur l'idée de la nature en ville, c'est-à-dire plutôt d'un espace assez naturel ou sauvage avec tout ce qu'on met derrière ces mots-là. Donc, pas trop d'aménagement et au contraire, un espace naturel où les enfants pourraient jouer avec des bouts de bois et faire des cabanes et voir même des projets pédagogiques de découverte de la nature. Donc, on avait cet axe-là et c'est finalement assez rapidement posé la question plutôt sociale, donc la dimension plutôt sociale de la requalification urbaine de ce secteur puisque c'est un quartier plutôt, on va dire, en difficulté et donc de raccrocher ce projet de restauration de la rivière avec le fait de donner accès à la rivière dans le cadre d'une requalification plus globale du quartier. avec toutes les questions qui ont ensuite été posées au moment des focus groupes, au moment des groupes de travail sur cette question de l'utilité sociale sur le degré d'ouverture du site, compatibilité ou ouverture du site et préservation écologique, sur le fait que du coup dans ce site risquait de devenir assez fréquenté, mais par qui allait-il être fréquenté avec notamment des populations dont certains ne souhaitent pas forcément la présence sur ces sites, des questions éventuellement d'incivilité, des questions de tranquillité, des questions de... Alors du coup derrière ça se raccroche la question de la surveillance du site. Enfin voilà, toutes ces questions-là ont été débattues à l'occasion de ce projet. Et donc ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure sur qu'est-ce qui fait commun, de quelle communauté d'acteurs est-ce qu'on parle et du coup ça peut éventuellement avoir cet effet de discussion et de débat sur le site lui-même. Voilà, on pourra évoquer ça plus longuement si vous le souhaitez au moment du débat. Troisième grand résultat, quelles sont les conditions de mise en œuvre de cette réflexion sur l'utilité sociale du projet ? Ce qui est ressauti de nos expérimentations, en tout cas, c'est les témoignages que nous ont apportés les chargés de mission, c'est la nécessité d'acquérir ou de mobiliser de nouvelles compétences et surtout une nouvelle posture, c'est-à-dire une posture pas simplement centrée sur le projet technique mais bien au-delà. Alors ça, ce sont des, j'ai envie de dire, on sait que déjà sur notre bassin nous avons de nombreux chargés de mission, de nombreuses chargées de mission qui ont déjà ces compétences et qui déjà les mettent en œuvre, c'est pour ça que ça va être intéressant d'avoir vos réactions à cette expérimentation. Là, l'idée, c'est bien non seulement d'explorer d'autres dimensions de cette utilité sociale mais d'être dans l'idée d'une ambition de créer de la valeur sociale, c'est-à-dire que le projet non seulement ait une incidence sur le projet lui-même mais qu'il crée aussi au-delà une valeur sociale. Alors bien sûr, dans certains cas, ce sont des compétences à acquérir ou un changement de posture, dans d'autres cas, c'est le fait de recourir à l'appui d'un prestataire externe pour animer cette réflexion sur l'utilité sociale. Mais dans tous les cas, ce qu'on a observé, c'est, alors ce qu'on a appelé un écosystème qui doit s'accorder sur le recours à cette approche, l'écosystème en question, c'est bien sûr il faut que les élus des structures porteuses des projets soient partants et ce qu'on observe c'est que les élus peuvent craindre éventuellement qu'on ouvre la boîte de Pandore et que du coup il y ait des expressions d'attente auxquelles ils ne puissent pas répondre, donc ça c'est une première chose et ce qui fait que du coup ils peuvent éventuellement dans certains cas être un peu prudents pour ouvrir ces dimensions d'utilité sociale et également les partenaires techniques et financiers des projets alors là j'englobe complètement l'agence de l'eau puisqu'on voit bien que la mise en place et la mise en œuvre de ces démarches d'utilité sociale interpelle y compris l'agence dans ce qu'elle finance, dans ce qu'elle peut financer dans ses règles de financement et qu'il faut effectivement que ça fonctionne également de ce côté-là. Je voudrais préciser une chose je regarde l'heure pour être sûre que je ne dépasse pas je voulais préciser une chose à ce stade c'est que notre volonté n'est certainement pas de systématiser ce type d'approche on est bien dans l'idée aussi dans le cadre de cette expérimentation de repérer si on peut si on y arrive peut-être les territoires les situations les projets où il peut être intéressant d'avoir recours à une réflexion sur l'utilité sociale mais loin de nous l'idée de systématiser cette approche. Alors pour venir illustrer un petit peu cette notion de mobilisation de nouvelles compétences je vais vous parler justement du projet du GIR donc le GIR c'est un cours d'eau qui traverse enfin qui est en bordure de la Valouise de la petite ville de la Valouise on va dire on est dans le 05 dans un territoire de montagne et donc là il était question de travailler sur l'espace de bon fonctionnement du GIR et en travaillant sur l'espace de bon fonctionnement du GIR et notamment pour réduire le risque d'inondation mais pas que trois scénarios techniques ont émergé qui étaient d'ambitions différentes et à ce moment-là alors les projets les scénarios en question avaient un impact sur la voie verte sur la piste de ski sur l'accès au camping et sur le parking touristique sachant que le parking touristique accueille également le marché estival et donc on voit bien que chacun de ces scénarios techniques venait impacter la vie quotidienne et touristique de la Valouise et donc que ça pouvait impacter fortement notamment des dimensions économiques donc là le projet s'est trouvé bloqué alors je crois que j'ai des collègues de la délégation de Marseille qui sont présentes aujourd'hui qui pourront éventuellement compléter ce que je suis en train de raconter sur ce projet mais là le projet était bloqué et le fait de proposer une réflexion sur l'utilité sociale du projet a ramené autour de la table des élus qui peut-être autrement ne seraient pas venus c'est-à-dire peut-être que finalement en parlant de restauration de rivière on a tendance à qualifier le projet dans une dimension très technique et quelque chose qui ne serait accessible que par des spécialistes de l'eau et des cours d'eau en parlant de projet en élargissant la question de l'utilité sociale du projet s'invite autour de la table d'autres élus et ça a eu un effet en tout cas dans cet exemple-là de décloisonnement entre les différents services de la communauté de communes qui a permis de travailler et de regarder le projet autrement et dans ce projet-là ce qui s'est passé c'est que les élus ont décidé de mener une étude urbanistique et paysagère à l'échelle de la commune donc effectivement on dézoome d'un seul coup on regarde les choses autrement on voit bien que le parking si on veut gagner un peu d'espace de bon fonctionnement on voit bien que le parking il va falloir peut-être le déplacer et que du coup c'est autre chose qui se joue et que la réflexion il faut qu'on dézoome un peu et qu'on la mène à un autre niveau donc on en est là aujourd'hui la réflexion technique a été menée donc avec une étude urbanistique et paysagère à l'échelle de la commune et ce qu'on voit lorsque j'ai interviewé l'autre jour la chargée de mission qui est Magali Kurth qui s'occupe de ce projet-là on voit bien qu'émerge aujourd'hui à ce stade à ce stade la réflexion technique est menée maintenant il faut faire de l'ingénierie financière c'est-à-dire comment on va financer parce que finalement il va falloir financer peut-être le déplacement du parking il va falloir financer d'autres choses et on voit bien qu'on est sur du partenariat non seulement technique mais aussi financier ce qui veut dire que bon les financements il y en a certains qui vont pouvoir être amenés par l'agence de l'eau mais il va falloir aller en chercher d'autres pour que le projet puisse se faire et puisse se réaliser et donc là les témoignages qu'on peut avoir de la part des chargés de mission c'est souvent de dire je dézoome c'est un terme que je retrouve souvent de dire effectivement la réflexion il faut qu'on la mène parfois à une autre échelle et du coup derrière ça suppose effectivement des compétences de mobilisation d'autres acteurs qui ont d'autres compétences de décloisonnement mais aussi éventuellement de monter le projet techniquement et financièrement de manière partenariale voilà j'en ai fini pour ma présentation et je suis bien sûr ouverte à toutes les questions que vous souhaiteriez poser sur ces expérimentations là sachant que il y a d'autres personnes peut-être également à même de répondre j'allais dire dans la salle dans la salle virtuelle donc surtout que ces personnes-là n'hésitent pas à prendre la parole il y a plusieurs chargés de mission qui font partie du groupe de praticiens qui sont là il y a des collègues chargés d'intervention qui ont aussi participé à cette expérimentation qui sont là également il y a le bureau d'études contre-champ qui est là également donc surtout n'hésitez pas à intervenir et à venir compléter ma présentation peut-être on passe à la partie questions et ça m'intéresserait aussi au-delà des questions que vous pouvez avoir sur les projets que je présente d'avoir votre ressenti vous qui intervenez sur les territoires et qui portez ce type de projet d'avoir votre ressenti un peu global sur cette expérimentation que nous menons sur ce que vous en pensez et peut-être sur ce que vous faites déjà sans que ça s'appelle de l'utilité sociale voilà et au-delà éventuellement nous dire de quelle façon on pourrait ensuite diffuser cette expérimentation merci beaucoup Nathalie du coup on a un peu de temps pour échanger on a déjà deux questions dans le chat donc n'hésitez pas vous pouvez soit comme le disait Évelyne en intro les noter dans le chat et moi j'en ferai le relais ou soit prendre la parole en levant la main dans le petit icône discussion alors il y a Hélène Cheval qui nous dit que c'est très intéressant elle nous demande elle te demande si tu peux préciser les différences entre dimension cadre de vie et dimension paysage alors je reviens sur la sur la diapo en question je crois que c'est l'adaptation diapo 2 ou 3 voilà alors cadre de vie peut-être peut-être il y a une question derrière la notion oui cadre de vie ou paysage c'est peut-être simplement une façon de travailler c'est vrai que c'est très proche paysage ça fait peut-être plutôt ça renvoie plutôt à la façon dont on va travailler et notamment au fait qu'on va faire appel à des paysagistes et je pense par exemple au cas de Muvone où il a été fait appel à des paysagistes qui ont pu dessiner en fait ce à quoi pouvait ressembler le site une fois le projet réalisé donc une approche avec des paysagistes la dimension cadre de vie bien sûr elle est très liée la dimension cadre de vie moi je vois plutôt justement le débat qui a eu lieu sur est-ce qu'on prévoit des aménagements est-ce qu'on laisse le site plutôt naturel mais vous avez raison les deux les deux espaces les deux les deux les deux questions sont assez liées c'est peut-être une façon de la une façon de présenter ces dimensions-là dans un cas on est plutôt dans un objectif d'améliorer le cadre de vie globalement et ça passe entre autres par le paysage par des aménagements mais ça peut passer aussi par d'autres d'autres dimensions dans l'autre cas on est plus centré sur une réflexion uniquement comment dire le cadre de vie englobe des choses plus larges peut-être que simplement le paysage voilà mais je suis d'accord les deux dimensions sont assez liées alors il y a alors je retrouve Gaétan qui nous demande si vous avez des retours d'expérience spécifique sur la façon de coordonner d'articuler ou répartir les contributions des différents financeurs compte tenu qu'il y a de multiples volets au projet et bien on est justement on en est là et c'est pour ça que j'évoquais ça sur le GIR parce qu'on en est vraiment là c'est-à-dire sur nos terrains d'expérimentation on est en train de toucher du doigt qu'il va y avoir quelque chose qui est du registre de l'ingénierie financière pour que tout ça s'articule bien non seulement techniquement mais aussi que le projet puisse se faire et que les financements puissent être dégagés voilà y compris ça interpelle donc il y a ça donc aujourd'hui je ne peux pas vous répondre j'espère j'espère que pour notre prochain groupe de praticiens qui est prévu en juillet on sera à même de pouvoir avoir on aura avancé sur cette question-là ce que je peux vous dire c'est que là en ce moment on mène un certain nombre d'entretiens en interne à l'agence pour la partie financement agence c'est-à-dire que on essaye de voir nous agence de l'eau en quoi ça peut interpeller nos règles de financement est-ce que c'est des choses qu'on finance déjà pour la plupart ce sont des choses qu'on finance déjà mais peut-être que ça ne se sait pas encore ça n'est peut-être pas encore toujours repéré par les maîtres d'ouvrage mais on voit bien qu'il y a au-delà de ce que chaque financeur peut fixer comme règle ou assouplir on va dire comme règle on voit bien qu'il y a un enjeu d'articulation des financements et effectivement là je vous avoue qu'on en est à ce stade sur plusieurs terrains donc rendez-vous dans quelques mois merci je rappelle pour reprendre pour lever la main puisqu'il y en a qui me posent la question c'est de la petite icône en bas à droite normalement qui s'appelle réaction donc il y a un petit smiley vous cliquez dessus et il y a une petite main levez la main comme ça vous pouvez vous signaler et du coup on va donner la parole à Betty Betty Cachot qui veut rajouter un petit mot par rapport à ça est-ce que tu peux bonjour à tous excusez-moi c'est moi le boulet qui n'ai pas réussi à trouver comment enlever la main donc je me dénonce oui comme j'avais j'ai un petit peu suivi la question et puis je suis en train d'essayer de mettre en place cette logique sur un projet effectivement sur le côté financier je pense qu'il y a un point assez intéressant alors effectivement d'un point de vue ce que tu expliquais Nathalie comment articuler ça côté financeur mais côté c'est une façon aussi de vendre un petit peu cette approche au niveau des élus territoriaux parce que ça va permettre en ayant une approche un peu plus large comme ça ça va permettre d'aller toucher des financements auxquels d'habitude on ne pense pas nous la caricature en tout cas pour ce qui me concerne c'est agence de l'eau voilà on demande à l'agence de l'eau en général l'agence de l'eau finance bien et on s'en contente là ça permet en allant chercher sur d'autres terrains et en travaillant avec d'autres chargés de mission par exemple des EPCI de s'inscrire dans d'autres dispositifs alors j'en ai quelques-uns en tête mais ça peut passer par le biais des plans climat air énergie territoire ça peut passer par il y a des appels à projets type les petites villes de demain ce genre de choses et ça c'est vrai que c'est une vraie une vraie nouvelle façon d'aborder les choses qui n'est pas du tout en tout cas pour ma part qui n'est pas du tout dans ma pratique habituelle mais qui permet aussi de comment dire d'appâter les élus en disant oui on va peut-être un petit peu vous perdre en allant chercher au-delà mais ça va aussi nous permettre d'avoir une capacité financière un peu différente en allant tabler sur d'autres projets voilà c'était tout merci Betty pour cet éclairage alors on a Lionel qui nous demande si on a des pistes concrètes pour susciter l'envie des élus d'ouvrir la boîte de Pandore de l'utilité sociale pour reprendre tes mots Nathalie lorsqu'il y a des réticences côté élu dans le cadre d'un projet de découverte de rivière par exemple alors c'était le cas sur le GIR on avait quand même des élus qui n'étaient pas en fait qui ne se sentaient pas c'est pas qu'ils étaient réticents c'est qu'ils ne se sentaient pas concernés par ce projet de restauration du GIR d'espace de bon fonctionnement en plus ce sont des termes qui font appel à des choses très techniques donc ils ne se sentaient pas ni concernés ni compétents et en plus ça venait ça venait percuter percuter des choses comme l'économie du territoire donc là c'est vrai qu'il y a le terme même utilité sociale a un effet en tout cas sur ce terrain là a eu un effet ça leur a mis la puce à l'oreille et ça leur a donné envie de venir et une fois qu'ils étaient autour de la table je parle des élus de l'urbanisme les élus des transports enfin voilà les élus qui sont sur des champs de compétences dont on avait besoin pour travailler notamment sur ce réaménagement du centre de la Valouise il y a la question de les accrocher et une fois qu'ils sont autour de la table alors là c'est vrai que très rapidement ils voient en quoi ils sont concernés par ce sujet en quoi ils ont été concernés par le sujet si je pense à Hélène j'ai vu qu'elle était inscrite je ne sais pas si elle est là donc si Hélène souhaite apporter des compléments parce qu'elle avait vécu vraiment concrètement ce projet ou Laetitia Laetitia Morla de Contrechamp souhaite apporter des compléments n'hésitez surtout pas puisque vous vous avez vécu les projets de manière plus concrète sur le territoire mais l'idée quand même le terme d'utilité sociale il a été alors c'est intéressant parce que dans certains cas il a fait venir des élus dans d'autres cas il a été perçu comme un terme un peu fumeux à tel point qu'on s'est dit est-ce qu'il faut qu'on maintienne ce terme-là ou est-ce qu'il faut qu'on en utilise un autre donc ça c'est encore ouvert c'est-à-dire qu'on est bien dans l'idée de pouvoir accrocher des élus qui se préoccupent d'autres dimensions de façon à pouvoir construire comme le disait Betty un projet qui répond à d'autres dimensions mais aussi d'aller chercher d'autres financements mais on voit bien que le terme d'utilité sociale peut dans certains cas éveiller l'intérêt et dans d'autres cas voilà être vécu comme étant un peu jargonneux alors il y a Elodie qui nous demande est-ce que vous avez pu observer une facilité à définir l'utilité sociale en cas de risque perceptible par tous les citoyens elle cite par exemple les inondations par rapport aussi à des projets qui auraient une entrée initiale relative à la simple restauration des milieux aquatiques une facilité à définir l'utilité sociale en cas de risque perceptible par tous les citoyens c'est-à-dire est-ce qu'il serait plus facile de définir l'utilité sociale lorsqu'il y a un risque d'inondation par exemple alors Elodie va nous détailler un peu plus oui effectivement en fait je sais que historiquement par exemple il y a des syndicats de gestion de l'eau qui se sont créés plutôt dans le temps sur les endroits où il y avait des enjeux inondations et des risques et du coup qui mobilisait les gens par rapport aux endroits où on considérait que tout allait bien et où ils émergent maintenant et donc je me demandais si dans votre projet vous aviez eu également cette distinction avec des gens qui arrivaient plus facilement à se mettre autour de la table et à parler d'utilité sociale et justement d'aspects multiples des thématiques concernées quand il y avait un enjeu de risque et donc je proposais par exemple les inondations par rapport à des endroits où c'est plus de l'ingénierie écologique de la restauration de milieux aquatiques qui guidait les projets initialement on n'a pas distingué il ne ressort pas de nos expérimentations ça ne ressort pas de manière aussi flagrante c'est à dire il ne serait pas plus facile de parler d'utilité sociale dans des endroits où il y aurait un risque d'inondation ça n'est pas ressorti de manière aussi flagrante par contre je suis en train de me dire qu'il faut peut-être qu'on la rajoute cette dimension risque parce qu'effectivement le fait de protéger la notion de protection des populations ça peut très clairement être d'utilité sociale donc peut-être qu'on rajoute cette dimension risque dans notre schéma mais sur les expérimentations on n'a pas eu plus de facilité à travailler la question d'utilité sociale sur les sites où il y avait une dominante inondation ça on ne l'a pas remarqué ok merci alors justement Laetitia du Contrechamp qui voulait compléter un petit peu le propos Oui bonjour simplement pour compléter un petit peu parce que comme disait Nathalie actuellement on fait un tour d'horizon un petit peu plus large pour voir un peu comment cette notion et ces expérimentations parlent à un cercle d'acteurs plus large pour un peu pour un peu se dire comment par la suite essayer de la développer un peu plus on se rend compte que ça suscite un intérêt et d'ailleurs on le voit aussi à travers vos questions on se rend compte pour réagir à ce qu'on vient juste de dire qu'il y a quand même certaines thématiques et certains contextes où on sent que c'est une approche qui est plus facile à développer peut-être plus en milieu urbain qu'en milieu rural peut-être plus sur certaines thématiques telles que la restauration de cours d'eau par rapport à des thématiques par exemple captage prioritaire qui ne sont pas le sujet d'aujourd'hui qui sont qui invitent à des démarches beaucoup plus cadrées où c'est moins évident peut-être à déployer et c'est aussi plus facile peut-être dans certains contextes où il y a une dynamique d'acteurs qui est déjà peut-être ouverte et prête à cela et du coup moi je suis curieuse en fait à travers vos questions de savoir un petit peu à votre niveau toutes les personnes qui participent et qui ont entendu la présentation de Nathalie quels freins vous paraissent les plus importants pour déployer ce type de démarche qu'est-ce qui vous paraît par rapport à ce que vous avez entendu ce qui vous paraît le plus le plus complexe à lever comme frein pour rentrer un petit peu dans ce type de démarche là si vous y étiez si vous y êtes intéressé et si vous souhaitez le faire mais voilà peut-être des freins se présentent quels seraient les principaux c'est un petit peu l'intérêt que j'aurai dans la discussion là qu'on mène actuellement c'est noté merci Laetitia du coup soit en direct dans le chat soit à postérieure oui aussi si vous avez des idées à proposer et bien elles sont les bienvenues on va donner la parole à Florence Javion de l'agence de l'eau qui va revenir sur les questions d'ingénierie financière Florence si tu peux allumer voilà c'est bon bonjour bonjour à tous oui parce que tout à l'heure il y a eu une question posée sur cette ingénierie financière donc ça serait pour apporter quelques précisions sur en tout cas le côté de l'agence de l'eau en termes de restauration des milieux naturels donc effectivement l'agence de l'eau on ne va pas pouvoir tout financer je vais préciser qu'est-ce qu'on peut financer et ce qui veut bien dire qu'effectivement sur un projet d'utilité sociale on intègre l'utilité sociale et on prévoit un aménagement beaucoup plus global par rapport au cadre de vie des aménagements qui peuvent être des aires de pique-nique des aires de jeu des parcours pédagogiques enfin plein de choses comme celle-ci ça sera nécessaire effectivement de rechercher d'autres financements parce que l'agence de l'eau en fait dans ses règles d'intervention et bien peut venir sur vraiment le sujet de la restauration du milieu naturel parfois on peut intégrer des coûts indirectement du dimension cadre de vie dans deux situations l'une c'est que le projet de restauration par exemple si on a déjà des aménagements de cadre de vie existants comme une voie verte qui passe par exemple le long d'un cours d'eau et bien si dans le cadre du projet de restauration de cours d'eau on met à mal cette voie verte existante et qu'on soit obligé de la déplacer on considère que c'est une mesure connexe aux travaux parce que les travaux impactent ces aménagements-là donc la reconstitution de cette voie verte on va pouvoir l'intégrer au projet financièrement il y a il y a une autre aussi façon sur laquelle on peut intervenir directement sur la dimension cadre de vie c'est dans le cadre des démarches qui sont contractuelles à l'agence de l'eau et où l'action de restauration est donc une des actions qui est comprise dans un contrat de bassin versant avec d'autres actions prévues on a dans le cadre de l'enveloppe financière du contrat un petit pourcentage alloué à intégrer des aménagements sociétaux qui qui normalement ne sont pas éligibles à l'agence de l'eau mais ça concerne une toute petite enveloppe financière donc ça veut bien dire que si on est dans un gros projet qui prévoit vraiment d'intégrer une dimension cadre de vie avec avec de nouveaux aménagements et qui peuvent être importants et bien ça va bien effectivement obliger à rechercher d'autres financements que ceux de l'agence de l'eau voilà donc je voulais apporter ces précisions là la question était posée tout à l'heure merci beaucoup Florence et une dernière question parce que l'heure tourne donc Hélène qui nous demande si sur les dix projets suivis ou sur d'autres il y aurait une nouvelle dynamique qui se serait créée une dynamique démocratique gouvernance communauté locale au-delà du projet de restauration de gestion de l'eau alors je rassemble rapidement dans ma tête les différents projets concernés je pense notamment au projet au projet sur le la protection du captage de cannes et d'aude la protection du captage de cannes et d'aude en fait ce qui s'est passé c'est qu'on est allé mesurer l'utilité sociale à postériori c'est plutôt ça enfin on est allé pas la mesurer je veux dire de manière indépendante on a travaillé avec les acteurs du territoire à réfléchir en quoi cette démarche de protection de captage avait généré de l'utilité sociale et sur quelle dimension justement de ce schéma que vous avez en projection sur quelle dimension ça avait influé et le fait même de mener ce travail là a eu plusieurs effets d'une part ça a eu pour effet de mieux faire connaître la démarche au sein de la petite ville de cannes et d'aude notamment auprès des habitants cela a eu pour effet de valoriser le travail qui avait été mené notamment par les viticulteurs parce qu'il se trouve que sur ce territoire là c'était surtout les viticulteurs qui ont modifié leurs pratiques mais aussi les services techniques de la ville donc il y a eu un effet global de valorisation des différents acteurs qui sont intervenus dans le cadre de ce projet mais au-delà de ça cela a lancé une dynamique de réflexion autour de ce qu'on allait faire des parcelles parce que dans le cadre de la protection du périmètre de captage il y a eu des parcelles qui avaient été acquises par la commune et donc ça a lancé une dynamique de réflexion avec les habitants avec les viticulteurs avec les services techniques de la ville sur qu'est-ce qu'on allait collectivement faire de ces parcelles achetées par la commune donc oui ça a eu une dynamique ça a lancé quelque chose de décloisonné entre tous ces différents publics là et ça a permis d'aller au-delà sur une réflexion en cours sur ces parcelles pour l'instant c'est le projet auquel je pense il y en a d'autres je regretterai sûrement de ne pas vous avoir parlé d'autres choses tout à l'heure ça va me revenir en tête mais juste ce que je voudrais dire à ce propos là c'est que il y a quelques années on a mené une étude on a un étudiant qui est venu en master 2 de sociologie qui a mené une étude il est allé interviewer des élus de plusieurs sites restaurés c'est de plusieurs sites où on avait fait de la restauration de rivières notamment en site urbain mais pas que et ce qu'il y avait d'intéressant c'est que la première chose dont les élus parlaient avant même de parler de la rivière avant même de parler du projet la première chose dont ils parlaient c'est les partenariats qui avaient été tissés à l'occasion de ce projet là et donc je fais l'hypothèse mais bon on n'a pas encore vérifié que ces démarches d'utilité sociale elles peuvent générer ça c'est à dire qu'on tisse des partenariats à cette occasion là et partenariats qui peuvent être remobilisés dans le cadre d'autres projets en tout cas c'était les résultats de cette étude qui avait été menée il y a 4-5 ans de ça bien merci beaucoup Nathalie pour cette présentation donc bien sûr vous avez les coordonnées les contacts de Nathalie donc s'il y a des envies de poursuivre ou de s'intéresser de plus près d'avoir des ressources aussi parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été produites dans le cadre de cette étude vous êtes bien sûr bienvenus pour réfléchir avec nous et travailler là-dessus merci Nathalie on va donner la parole merci à vous pour votre invitation merci beaucoup à bientôt on va donner la parole à Betty Cachot et Gaëtan Kenel qui vont nous faire un retour d'expérience sur ces questions de restauration ambitieuse en milieu urbain du coup à vous la parole merci Julien c'est Betty qui va attaquer cette présentation Betty on ne t'entend pas tu réactive le son et la vidéo Betty écoutez le temps qu'elle arrive je vais dire un petit mot parce que je n'ai pas réussi à lever la main tout à l'heure mais juste pour dire que de l'extérieur c'est finalement assez touchant de voir des maîtres d'ouvrage qui se questionnent sur l'utilité sociale de leurs projets puisque d'une manière générale les interventions des syndicats de rivière ou des communautés des collectivités sur le milieu naturel portent une qualité intrinsèque qui est vraiment très très forte sur le plan environnemental de la prévention du risque d'inondation donc c'est voilà c'est en tout cas c'est ce qui nous fait nous lever le matin je pense ce sentiment d'être utile d'être utile en tant que en tant que en tant que professionnel donc c'est voilà quelque part c'est un peu amusant de de voir que ça ça soulève quand même encore des questionnements et de voir que tout le monde se pose des questions pour savoir comment faire encore mieux et bon la transition avec le sujet de la de la Turdine et du contexte particulier urbain et pollué de cet ancien site industriel il est assez facile à faire c'est que finalement plus un projet est complexe et plus on et plus la valeur ajoutée de notre de notre travail est importante et donc en l'occurrence je vais laisser la parole à Betty pour finir d'introduire mais ce contexte de sol pollué rajoute clairement un niveau de complexité supplémentaire très important que ce soit pour la faisabilité ou pour la ou pour la le coût le coût de nos interventions en rivière et donc plus le site et plus le contexte est compliqué plus nos interventions sont utiles donc c'est ce qui motivait le choix de ce retour d'expérience aujourd'hui et dans la continuité de la présentation de Nathalie oui Betty est-tu revenue avec nous oui vous m'entendez oui très bien bon super bon désolé je crois que je suis pas encore très agile sur zoom est-ce que vous voyez bien l'écran est-ce que l'écran est bien partagé c'est parti c'est parti alors effectivement Gaëtan a très bien introduit la thématique donc nous on a voulu présenter ce projet là sur un aspect un peu spécifique qui est celle de la gestion des terres polluées et même si on n'a pas eu pour faire un peu la transition avec la avec la présentation de Nathalie même si on n'a pas eu une approche et je le regrette un peu aussi large que celle de la recherche de l'utilité sociale on a vous verrez qu'on a été obligé d'écarter un petit peu nos œillères pour prendre en compte ce qui se passait autour donc déjà quelques diapos pour vous présenter un petit peu qui on est et d'où on parle donc le bassin vers Sambre et Venturedine c'est situé dans l'ouest lyonnais dans le département du Rhône c'est à peu près 440 kilomètres carrés 43 communes on entretient environ 160 kilomètres de cours d'eau et le syndicat de rivières a été créé en 2006 avec dès sa création on va dire un périmètre de compétences très proche de GEMAPI et une adhésion dès le départ des EPCI donc on a aujourd'hui officiellement la compétence GEMAPI depuis 2018 quelles sont les problématiques du bassin pour que vous compreniez un petit peu sur quoi on travaille médiocre qualité des eaux superficielles qui est je pense assez commune pas mal d'entre nous du haut pression domestique agricole industriel chronique ou accidentelle et qui est fortement aggravé par le manque d'eau dans les rivières des cours d'eau qui ont été très dégradés par l'activité humaine au fil des années et qui se traduisent par des dégradations des berges du lit de la végétation rivulaire des crues violentes et récurrentes qui bien entendu ont été aggravées par la disparition des zones d'expansion de crues et les transformations on va dire anthropiques de la rivière et qui touchent des enjeux humains économiques de communication des étiages sévères qui sont fortement aggravés par les prélèvements agricoles on a une problématique assez importante liée aux retenues collinaires dédiées à l'irrigation et puis des zones écologiquement remarquables néanmoins fragiles alors l'historique des démarches on ne va pas s'y attarder trop longtemps mais on a enchaîné plusieurs contrats de bassins le premier ayant commencé en 1996 donc ça commence à dater avec une on a suivi un peu l'histoire de la gestion des milieux aquatiques donc au démarrage des contrats plutôt axés sur l'assainissement collectif et puis ensuite un peu plus sur tout ce qui était entretien restauration répicile ensuite on est passé plutôt sur les questions de continuité psychole écologique et puis des opérations un peu plus costauds on va dire de restauration hydromorphologique l'idée c'était un peu de vous de mettre en évidence que du fait que ça fait quand même quelques temps que sur ce bassin on se préoccupe des milieux aquatiques forcément on arrive un peu dans le dur sur des opérations plus ambitieuses en milieu urbain et que de ce fait là on est obligé d'élargir notre horizon pour prendre en compte les différents enjeux présents forcément quand on est en milieu urbain on a plus de thématiques que lorsqu'on est en plein en race campagne donc le projet dont on va parler c'est sur une zone d'activité qu'on a appelé Tarar West et donc je voulais vous présenter en quelques mots d'où on part donc Tarar c'est une ville qui se trouve dans l'ouest lyonnais à deux pas du département de la Loire et donc vous avez ici la zone d'activité sur laquelle on a réfléchi c'est une c'est une ancienne zone industrielle donc là vous avez grosso modo le périmètre je ne sais pas si vous voyez ma souris mais je suis en train de vous la dessiner ici vous avez un viaduc à l'aval de la zone dont on s'est préoccupé vous le reverrez sur pas mal de photos c'est un point de repère cette zone industrielle elle a été aménagée dans l'imageur de la Turdine la rivière de la Turdine passe ici voilà en limite de la zone et en fait cette zone d'activité elle a été à partir du début du XXe siècle dédiée à l'industrie textile donc la ville de Tarare a été longtemps connue pour son industrie textile et en particulier les mousselines qui sont des types de tissus donc là vous retrouvez sur les vieilles photos que j'ai retrouvées vous retrouvez le viaduc que vous reverrez ensuite sur les photos et puis vous voyez un peu le profil de cette zone alors pourquoi l'industrie textile c'est parce que en fait l'eau de la Turdine est naturellement très douce donc ça avait un avantage assez important pour le lavage des tissus et c'est ce qui a fait que l'industrie textile s'est installée à Tarare en lien direct avec la rivière d'où cet intérêt d'avoir une zone d'activité très proche du cours d'eau pour en utiliser l'eau le plus facilement possible cette zone en complément c'est aussi une zone qui est inondable donc vous avez ici le le classement enfin le le zonage du PPRI Brevent-Turdine sur cette zone donc on retrouve toujours voilà la Turdine ici en limite et donc vous voyez qu'on a des zones classées rouges des zones classées bleues et puis on a aussi un classement dans notre PPRI vert qui est je crois qui n'existe pas dans tous les PPRI mais qui limite un petit peu aussi les installations deuxième donc ça ça aura son importance dans la suite des explications deuxième contrainte réglementaire enfin deuxième contexte réglementaire on est sur une rivière qui est classée liste 2 avec 4 ouvrages répertoriés OROE qui sont censés être aménagés alors l'état initial j'ai mis pas mal de photos pour que vous voyez un petit peu à quoi ressemble d'où on est parti donc l'état initial c'est un pont routier à l'amont donc que vous voyez ici avec une pile centrale et un seuil d'accompagnement donc ça on est complètement à l'amont du site c'est notre projet à démarrer à cet endroit là sur le linéaire on trouve à peu près au premier tiers du linéaire on trouve une passerelle privée qui était et qui est toujours en très mauvais état cette voie elle permet à des riverains d'accéder à leur habitation donc il y a des passages de véhicules dessus plutôt des véhicules légers mais il y a quand même aussi un centre alors une base technique je crois des autoroutes qui se trouve de l'autre côté donc il y a quand même une maintenance aussi de temps en temps et là donc on avait une passerelle qui était en très très mauvais état de stabilité en particulier au niveau du tablier donc il y avait pour nous un enjeu dans le projet de non déstabilisation des ouvrages existants que ça soit le pont routier que ça soit la passerelle ça c'est quelque chose qui a été assez important à prendre en compte on trouve aussi d'anciens vestiges industriels donc là vous avez des traversées en fait aériennes désaffectées donc c'était pour la plupart des goulottes qui permettaient à l'eau d'arriver jusque dans les entreprises là vous en avez d'autres on avait aussi d'anciens puits sur le donc là plutôt en rive droite du secteur d'anciens bâtiments industriels en berge donc pour certains plus ou moins près du bord de la rivière alors ceux-là je vous le dirai un peu plus tard mais ceux-là ont été détruits démolis et évacués avant qu'on démarre nous le projet par la communauté d'agglomération donc je vous expliquerai dans quel contexte donc là voilà vous retrouvez ces bâtiments qui viennent jusqu'en bord de Turdine alors des protections de berge d'ordre varié plus ou moins sympathique murs gravats et autres réjouissances alors là vous voyez on retrouve le viaduc je vous disais tout à l'heure donc ça vous donne une idée ben voilà l'allotainement avec déjà les bâtiments en moins d'autres qui n'avaient pas encore été détruits voilà vous retrouvez donc les protections de berge et puis des seuils donc celui-là on l'a déjà vu c'est le seuil d'accompagnement du pont routier qui est à l'amont et puis d'autres seuils tout du long du linéaire qui a été traité en tout il y avait cinq seuils ça représente quatre ROE mais c'est cinq seuils donc voilà vous avez quelques petites photos et puis pour couronner le tout histoire de finir le tableau de la renouée du Japon sur pas mal de linéaires pas tout du long mais presque qui est donc une composante qu'on a pris aussi dans la réflexion sur les opérations sur le chantier alors l'opportunité de ce projet donc là vous voyez une photo du tainement avec les bâtiments qui ont été démolis donc là on retrouve la passerelle privée et puis le pont routier se trouve plus en amont le viaduc toujours là au fond pour vous repérer en 2016 la communauté d'agglomération de l'ouest rhodanien qu'on appelle aussi la COR a engagé un projet de reconversion de l'ancienne zone industrielle en une zone d'activité à vocation plutôt tertiaire donc les industries textiles donc je vous ai dit qui ont été la marque de fabrique de Tarare jusqu'à on va dire dans les années 80 ont comme à beaucoup d'endroits commencé un déclin lié à la concurrence d'autres pays qui étaient moins coûteux sur ces productions textiles donc petit à petit les bâtiments se sont retrouvés désaffectés pour certains il y a d'autres activités parfois qui ont remplacé l'industrie textile mais on s'est retrouvé avec un tainement industriel qui n'était plus utilisé en tout cas plus utilisé selon sa première vocation donc la communauté d'agglomération a souhaité réfléchir à la mise à disposition de cette zone économique à un type d'activité plus actuel plus moderne deuxième composante on est à proximité de l'échangeur de l'autoroute A89 qui a été mis en service en 2012 donc de façon assez récente donc ça c'était aussi un point on va dire d'attractivité pour la question économique on a aussi une volonté à ce moment-là des élus de la ville cette fois de Tarare de repenser l'entrée alors il s'avère que c'est l'entrée ouest de la ville et bon c'est vrai que le tainement industriel tel qu'il était n'était pas spécialement attractif pour entrer dans la ville donc ça c'était aussi une des motivations locales à travailler sur cette zone d'activité économique et puis il y avait aussi un projet de cheminement piéton pour relier le centre de Tarare qui est au-delà du viaduc à une retenue d'eau qui se trouve au-dessus de Tarare à un bon kilomètre en amont de Tarare cette retenue qu'on appelle la retenue de Joux a été construite en fait dans les années 1900 pour alimenter les enfin pour créer une retenue d'eau qui avait pour vocation d'alimenter en eau les industries teinturières de la ville donc vous voyez que Tarare s'est vraiment construite autour de cette industrie textile donc là l'idée c'était de créer un cheminement piéton aussi pour permettre un lieu de balade et puis aussi une découverte de ce passé industriel donc voilà toutes les motivations qui ont poussé les élus locaux à réfléchir à ce projet de reconversion de la zone d'activité alors un petit point puisqu'on en reparlera plus tard les tenements industriels ont été acquis par le PCI l'accord la communauté d'agglomération de l'ouest rhodanien mais par l'intermédiaire d'un établissement public qui s'appelle EPORA c'est un opérateur foncier public d'état en fait qui aide les collectivités à mener des stratégies foncières dans des buts d'aménagement du territoire donc là dans un but de développement économique donc les anciens bâtiments enfin les bâtiments industriels ont été démolis enfin les tenements ont été rachetés par l'accord les bâtiments ont été démolis et puis donc par le biais d'EPORA et EPORA a dû gérer aussi pour le compte de la collectivité la gestion enfin a dû gérer pardon la problématique si t'es sol pollué donc ça on en reparlera très largement ensuite alors l'opportunité pour le SIRIPT de lever la main à ce moment-là ça a été de dire nous si on veut faire une restauration hydromorphologique de ce secteur il nous faut de la place il nous faut de la place en berge de l'espace latéral puisqu'on souhaite supprimer des seuils on souhaite repenser la physionomie de notre rivière sur ce secteur-là on ne peut pas le faire si on n'a pas de place jusqu'alors il y avait des bâtiments comme vous avez vu jusqu'en haut de berge pardon ce n'était pas possible là la collectivité se met à détruire les bâtiments à repenser cette zone c'est le bon moment pour dire écoutez nous on a ce projet-là par contre il nous faut de la place on a besoin de récupérer un peu d'espace en bordure donc voilà voilà d'où est venue l'opportunité pour nous de dire c'est le bon moment pour y aller et c'est certainement le seul moment où on peut le faire alors quelles sont les contraintes spécifiques de ce projet de restauration alors déjà en premier lieu on est en milieu urbain rien de bien neuf pour vous tous j'imagine mais quand on est en milieu urbain forcément on a assez peu d'espace pour travailler pas mal de contraintes en termes de circulation des engins de chantier etc et puis des riverains tout autour donc là-dessus rien de bien particulier à ce chantier spécifique si ce n'est qu'on est en milieu urbain et puis ensuite comme je vous l'ai dit c'était un ancien site industriel avec un projet de reconversion économique en cours porté par une collectivité donc un EPCI localement ça ça nous a apporté différentes pressions en particulier enfin pour la première une pression en termes d'espaces disponibles pour la rivière comme je vous l'ai dit on a levé la main en disant nous on a ce projet-là il nous faut de la place mais comme vous le savez aussi vous imaginez le PCI a racheté certainement pour les revendre à d'autres d'autres acteurs économiques le but c'est de ne pas perdre trop d'argent sur ces opérations donc tout mètre carré est intéressant pour la collectivité à revendre ce qui nous a bien servi dans l'histoire c'est qu'il y avait quand même toute une partie en bord de rivière qui était classée en zone rouge au PPRI et du coup pas de possibilité de reconstruire donc ça ça nous a bien aidé à dire écoutez toute cette zone-là déjà a priori vous n'allez pas en faire grand-chose donc est-ce qu'on peut nous en bénéficier pour le projet donc ça ça a été la première chose deuxième pression une pression politique et temporelle comme je vous l'ai dit ce projet à la base c'est un projet de développement économique il y a des enjeux financiers très importants pour le PCI à ce moment-là donc ce qu'on nous a de façon assez claire signifié c'est surtout vous ne retardez pas notre projet surtout vous ne rajoutez pas de contraintes donc pas de contraintes réglementaires supplémentaires pas de partenaires supplémentaires enfin voilà en gros ne venez pas trop nous embêter ce qu'on veut nous c'est mener notre projet de Dévéco si ça nous rajoute des contraintes que vous veniez travailler à côté de nous on arrête tout et puis une troisième problématique pas la moindre dont Gaëtan vous parlera bien en détail après c'est la problématique sol pollué donc pour vous placer un petit peu comment ça s'est passé donc le PCI a racheté à un industriel alors à différents industriels mais on va surtout parler d'un tenement qui était particulièrement pollué a racheté donc à un industriel un tenement dont les sols se sont avérés pollués la cessation d'activité sur ce tenement n'était pas prononcée donc ce tenement est toujours considéré comme une ICPE une installation classée pour l'environnement et là où intervient le rôle de donc alors EPORA a accompagné l'accord dans cette donc alors en gros pardon c'est pas très clair pour vous dire exactement comment ça s'est passé c'est EPORA qui rachète pour le PCI et qui ensuite revend à le PCI mais bon c'est comme si c'était le PCI qui achetait simplement c'est EPORA qui a géré toute la thématique des pollutions donc en gros pour que la cessation d'activité soit prononcée sur ce tenement et qu'ensuite le terrain puisse être revendu à un futur industriel ou un futur aménageur la collectivité par le biais d'Ebora devait mener le plan de gestion sol pollué donc ça c'est une démarche qui s'engage avec l'ADREAL et qui est nécessaire à mener avant de pouvoir prononcer la cessation d'activité donc on s'est inscrit dans cette temporalité là tout ça ça nous a amené à devoir travailler avec de nouveaux acteurs un des acteurs auxquels on n'était pas habitué la collectivité le PCI ça on avait l'habitude mais pas forcément sur cette thématique très politique et économique en tout cas avec un enjeu derrière économique très fort Ebora donc l'établissement foncier l'ADREAL pour la thématique des pollutions les entreprises aussi qui ont été chargées par le PCI de la dépollution et puis bien sûr le tissu habituel d'acteurs la mairie les riverains avec une petite particularité on a un restaurant gastronomique qui était vraiment dans l'emprise du projet la DDT alors DDT à la fois sur le côté police de l'eau mais aussi sur la thématique PPRI et puis OFB fédé de pêche agence de l'eau etc donc là dessus rien de bien particulier le déroulement du projet ça a été d'abord un avant projet qu'on a choisi de réaliser en interne donc c'est notre technicien de rivière Mickaël Barbe qui a commencé à travailler en interne sur le potentiel projet de restauration qu'on pourrait mener donc ça s'est fait en interne mais avec des missions d'accompagnement un peu ponctuelles sur de la topo de la géotechnique une confirmation hydraulique de la modélisation hydraulique une confirmation aussi du chiffrage des cubatures pour histoire de nous assurer un petit peu quand même de nous rassurer on va dire sur ce qui avait été fait en interne et au fil des échanges qu'on a eu et des missions on a découvert petit à petit les contraintes le dossier d'autorisation environnementale a été également rédigé en interne il a été déposé en août 2018 donc l'avant projet c'est 2017 à peu près et on a eu une autorisation en août 2019 en parallèle de cet AVP et un petit peu du dossier d'autorisation environnementale mais surtout en parallèle de la phase AVP en interne on a eu de nombreux échanges avec l'accord le PCI et l'EPORA l'établissement foncier pour définir quelle est la zone disponible pour notre projet rivière c'est-à-dire jusqu'où on peut aller en gros sur quel espace on peut compter pour s'étaler pour donner de la place à la rivière donc c'est là je vous disais la présence de la zone rouge a bien aidé puisqu'on a pu partir un petit peu de ça en disant que c'était un petit peu le minimum et puis après localement on a pu discuter un petit peu par contre on est tombé assez rapidement sur la problématique pollution des sols puisqu'on s'est avéré qu'en venant faire des déblets sur certains de ces ténements industriels on tombait dans des zones polluées et que ça amenait d'autres problématiques et puis et puis bon voilà donc on a discuté avec eux à ce moment-là le fait qu'il y ait aussi la réflexion de l'EPCI sur ce cheminement piéton dont je vous ai parlé tout à l'heure nous a aussi un peu aidé en termes d'espace disponible puisque eux avaient ce projet-là on leur a proposé d'intégrer l'espace nécessaire pour le cheminement piéton dans la zone que nous on prendrait pour la rivière donc ça a été ça a été acté comme ça on a ensuite lancé une mission de maîtrise d'oeuvre à partir de la phase pro et là étant donné ce qu'on avait découvert sur l'environnement sol pollué on a souhaité prendre un maître d'oeuvre qui avait cette compétence en interne gestion des cités sol pollué donc Gaëtan vous expliquera un petit peu les avantages que ça a été pour nous tous d'avoir un seul et même interlocuteur qui était en charge à la fois de la conception du projet hydromorpho et de la gestion des sites pollués donc à l'automne 2019 on a lancé la mission de maîtrise d'oeuvre avec un programme d'investigation complémentaire assez costaud sur la partie sol pollué et ça Gaëtan y reviendra aussi l'avantage d'avoir au-delà de la gestion du gain de temps et du gain d'ingénierie d'ingénierie à avoir un seul et même interlocuteur et en tout cas à avoir quelqu'un d'entrée de jeu calé sur ces questions-là c'est que ça nous a permis du départ de bien saisir les enjeux de cette question de la pollution des sols de pouvoir aussi être des interlocuteurs avisés face à typiquement l'Adréal l'IPORA le maître d'oeuvre des pollutions d'IPORA c'est des gens nous avant qu'on ait le maître d'oeuvre c'était assez compliqué d'avoir des discussions avec eux parce que c'est une thématique qu'on ne maîtrise absolument pas et bien sûr ça nous a permis d'optimiser au mieux la gestion de cet aspect dans les futurs travaux ensuite on a eu une phase politique qui a eu pour but d'essayer de trouver des synergies entre le projet rivière et le projet restauration enfin reconversion de la zone d'activité donc là l'idée c'était d'essayer de trouver des pistes d'économie puisque nous on avait des déblés à faire dans une dans un contexte global on va dire d'amélioration du risque d'inondation sur le secteur on avait prévu de gros déblés donc on avait on améliorait quand même fortement le passage de la crue en fait l'accueil des volumes d'eau sur ce secteur là l'idée ça a été de dire aux collectivités peut-être que les déblés que nous alors nous on avait tout intérêt à avoir le moins de déblés pollués en tout cas le moins de déblés possible pour minimiser les coûts et l'idée ça a été de dire est-ce que ces déblés là on peut pas est-ce qu'il n'y en a pas une partie qu'on peut réutiliser sous vos futurs ténements industriels et commerciaux puisque vous vous allez avoir besoin de faire enfin de modeler les terrains et de faire un minimum en tout cas de repenser un minimum l'espace là par contre on tombait sur une difficulté puisqu'on devait s'articuler avec le plan de gestion sol pollué qui était déjà en cours sur le ténement industriel donc ça a été on a essayé d'en discuter avec le PCI avec l'ADREAL avec Epora et son maître d'oeuvre mais on arrivait sur une nécessité en gros si on voulait repenser tout ça de façon globale en gros de repartir sur un nouveau plan de gestion et ça la collectivité a vraiment refusé pour ne pas retarder le projet donc ça a été un échec cette recherche de synergie ce qui a conduit ce qui nous a conduit à présenter à nos élus avec donc Hydratech deux scénarios et une nécessité à ce moment-là pour eux de prendre une décision soit on restait en gros sur notre on reste tout seul on aura un coût important lié à l'évacuation des déblés pollués mais en gros on peut y aller tout de suite et on maîtrise le calendrier soit on attend il s'avère qu'on était en toute fin de mandat donc on attend le changement d'élu puisqu'on savait que politiquement ça risquait d'être un peu plus facile de discuter à l'avenir donc soit on attend le changement d'élu on rediscute des synergies qu'on peut trouver on refait un plan de gestion des sols pollués communs EPCI enfin tellement industriel et projet rivière et on sera a priori sur un projet qui sera plus vertueux en matière de gestion des terres polluées donc vous voyez je vous ai affiché les coûts liés à l'évacuation des terres polluées donc ça c'est le scénario où on fait tout seul on continue dans notre lancée on ne se préoccupe pas de rechercher des synergies donc ça représente 415 000 euros en évacuation et si on partait sur un plan de gestion des terres polluées avec une synergie avec l'EPCI on tombait à 150 000 euros donc c'est quand même pas anodin on a aussi affiché le bilan carbone et donc voilà en gros ce qui a été présenté aux élus c'est si on part sur un projet de recherche de synergie et donc un plan de gestion des terres polluées ça sera moins coûteux on aura un meilleur bilan carbone on sera sûr qu'un projet un peu plus vertueux on aura une on aura une gestion des enfin une gestion possible des parcelles attenantes au projet Rivière qui pourra être intéressante pour les futurs acquéreurs économiques des aléas de chantier aussi qui seront moins impactants à gérer des surprises en cours de chantier mais d'un autre côté on décale au moins d'un an le projet parce qu'on doit refaire un plan de gestion parce que si on va tomber au moment du changement d'élu et qu'on n'est pas non plus sûr du fruit de la négociation donc voilà repartir en négociation avec les nouveaux élus ça implique du temps aussi et puis ça nécessitait aussi de repenser complètement le plan de financement puisqu'on allait tomber sur un projet qui allait être en deux morceaux un premier morceau dépollution mais sur lequel on savait qu'on n'aurait pas d'aide de l'agence de l'eau et un deuxième morceau rivière où là on allait être aidé donc ça nécessitait vraiment de repenser complètement le déroulé du projet et la décision que nos élus ont prise à ce moment-là c'est de dire non non on continue ce projet-là de toute façon on l'avait budgété c'est parti on lance on lance les choses à ce moment-là et on y va comme on peut je passe la parole à Gaëtan pour la suite je te laisse partager du coup merci beaucoup donc Betty a commencé à introduire des premiers chiffres on va dire qui sont associés aux enjeux financiers de ces aspects pollution des sols notre ambition sur les 15 minutes de présentation qui nous reste c'est justement de vous fournir un maximum d'ordre de grandeur et de détailler les contraintes opérationnelles il y a la gestion de cette pollution des sols dans le cadre de nos opérations de restauration hydraulique et morphologique des rivières de façon à ce que cette problématique qui est complexe le soit un petit peu moins à l'issue de cette présentation et surtout de vous aider à identifier les leviers d'action parce que c'est ça qui est intéressant c'est au-delà de se dire c'est compliqué c'est de savoir sur quoi on peut agir pour améliorer la faisabilité et faire baisser le coût de cette contrainte très très forte qui représente la pollution des sols je vais attaquer cette présentation par un petit préambule pour bien faire la distinction entre des travaux de dépollution et la problématique de pollution des sols dans le cadre d'une opération de restauration les projets les opérations de dépollution à proprement parler telles que EPORA ou d'autres collectivités les portes sont très spécifiques sont attachées déjà à la cessation d'activité en général de parcelles industrielles d'anciennes industries donc elles relèvent d'une réglementation très spécifique qui est la réglementation ICPE cette réglementation elle a des contraintes mais elle fournit aussi un lot d'outils qui sont très intéressants pour gérer la pollution mais ce qui fait leur spécificité à ces opérations de dépollution c'est qu'en général elles sont motivées par un objectif de valorisation du foncier qui est totalement étranger aux opérations de restauration et puis sur la gestion même de la pollution dans le sol c'est des opérations qui vont se focaliser sur le fait de rendre la parcelle dans un état qui est acceptable pour l'usager futur et donc en général à purger les points de pollution qui sont les plus concentrés et surtout de les purger entièrement c'est à dire d'extraire la totalité des pollutions qui représentent un danger soit pour l'usager soit pour le milieu donc de les extraire totalement afin de les neutraliser et donc c'est des opérations qui sont attachées à des incertitudes assez fortes sur les volumes à traiter dans les opérations qui nous intéressent de restauration morphologique et hydraulique de rivière l'approche est complètement différente puisque en général on a un gabarit et des volumes de terrassement qui sont plutôt bien définis qui sont guidés par d'autres objectifs soit de capacité hydraulique soit par des objectifs morphologiques de végétalisation de diversification des faciès et c'est des projets qui se situent en termes d'emprise sur de très multiples parcelles qui sont rarement attachées uniquement à un seul site industriel sur lequel éventuellement il y a une opération de dépollution le corollaire de cela c'est que finalement la pollution va constituer une contrainte dans des emprises qui sont bien définies mais que vous en tant que maître d'ouvrage vous n'avez pas finalement de responsabilité d'extraire ces poches de pollution éventuellement concentrées jusqu'à les supprimer totalement vous avez juste à prendre en compte cette contrainte dans la faisabilité et dans le coût de votre projet pour gérer au mieux cette contrainte mais sans forcément d'objectif de restitution et de suppression de la pollution dans le voisinage de vos emprises ou au-delà de vos emprises le scénario idéal finalement pour bien gérer ces pollutions c'est celui qu'on avait essayé d'esquisser lors de la phase de prise de décision politique que Betty a évoqué c'est celui d'une synergie vraiment parfaite entre la dépollution des parcelles attenantes et puis le projet de restauration qui permet d'avoir une gestion locale des pollutions et des matériaux ce qui coûte extrêmement cher dans la gestion des sols pollués c'est leur évacuation et leur prise en charge dans des filières de stockage qui sont très éloignées et qui ont des coûts d'admissions qui sont très coûteux donc ça sera toujours moins cher de réussir à traiter les pollutions localement ce qui est très intéressant quand on arrive à avoir cette synergie c'est qu'on arrive à articuler finalement les avantages d'un plan de gestion qui va permettre de dire la pollution je vais l'extraire du sol donc je vais la transformer en déchet mais je vais pouvoir la gérer sur place donc ça c'est vraiment les outils plan de gestion qui permettent de faire ça et puis les outils lois sur l'eau qui permettent d'avoir beaucoup de souplesse dans la gestion des déblés-remblés au regard de la problématique d'inondation un projet de dépollution ne va pas pouvoir par exemple mettre des remblés dans une zone bleue ou une zone rouge de PPRI parce qu'il ne va pas s'intéresser à toute la problématique de prévention des inondations donc quand on arrive à avoir une bonne synergie entre les deux les outils CPE apportent la capacité de gérer localement des pollutions et les outils lois sur l'eau apportent la capacité à gérer des mouvements de matériaux en déblé-remblé et à dépasser finalement les règles d'urbanisme les servitudes d'urbanisme qui peuvent être attachées à certaines zones tout en s'assurant que les objectifs hydrauliques que ce soit en termes de hauteur d'eau de vitesse d'aléas ou de capacité d'écrètement de nos zones que ces objectifs sont bien remplis donc la grande difficulté de faire ça c'est c'est les difficultés que Betty a évoquées c'est qu'il faut une synchronisation parfaite de l'ensemble des calendriers des calendriers politiques de financement il faut avoir une réflexion très très poussée sur le devenir des parcelles donc en impliquant éventuellement même des acheteurs potentiels qui doivent définir leur projet ce qu'ils vont en faire de façon à ce que toute la question des risques sanitaires soit intégrée au projet de gestion des terres polluées et puis on l'a vu aussi il y a des clés de répartition de financement qui peuvent être complexes et voilà la crainte des fois de perdre l'accès à certains financements donc nous on n'a pas réussi à le faire après c'est si on veut se lancer dans l'aventure voilà l'enjeu financier est vraiment est vraiment vraiment énorme avec des différences de voilà de deux à trois on l'a vu dans le cas de la Turdine entre un scénario local et un scénario où on évacue les matériaux donc ce scénario idéal étant évacué là on ne va pas trop en parler parce que nous on n'a pas réussi à le mettre en oeuvre donc on va parler plutôt des leviers de réduction du coût sur ce qu'on peut maîtriser une fois qu'on a décidé de procéder à l'évacuation des matériaux et pour bien identifier ces leviers de réduction du coût c'est important de décomposer le coût d'un terrassement finalement puisque une opération de restauration c'est surtout une grosse opération de terrassement et voilà c'est important de bien isoler les différents constituants du coût de terrassement pour voir sur lesquels on peut agir pour améliorer la faisabilité et réduire le coût de l'opération donc ce tableau vous donne des ordres de grandeur pour trois catégories standards de déchets les déchets inertes classiques des déchets non inertes non dangereux et des déchets dangereux et vous décompose le coût finalement des trois phases de l'opération de terrassement la phase de déblée donc d'excavation pure et dure avec une gestion des stocks locales le coût de transport et le coût final de la filière ce qu'on relève si on s'intéresse à l'ordre de grandeur finale c'est qu'il y a un rapport de 1 à 10 entre le coût d'évacuation d'excavation et d'évacuation d'un déchet inerte et le coût d'évacuation et d'excavation de transport d'un déchet dangereux avec une part finalement assez modeste attachée aux phases de déblée et de transport dès que le matériau va être pollué puisque ce qui va dominer c'est le coût de la filière finale et par contre pour un déchet inerte classique finalement ces phases de déblée et de transport elles vont peser pour quasiment la moitié du coût mais même si cette proportion sur les deux premières phases de terrassement déblée et transport en proportion pour des sols pollués elles sont relativement faibles c'est quand même des composantes sur lesquelles on peut agir et puis on va voir qu'au final le gain financier peut quand même être important et puis bien sûr on parlera de la façon de faire baisser le coût de prise en charge dans la filière définitive donc le premier levier la première gamme de leviers qu'on a identifié pour faire baisser les coûts de la phase d'excavation ce qu'il faut savoir c'est que le coût du terrassement en déblée va être plus bas lorsque on va pouvoir mettre des engins qui vont être beaucoup plus gros et que les mises en stock provisoires avant prise en charge par des engins de transport que ces mises en stock tampons vont être le plus réduites possible donc avec une grande importance à attacher à la facilité des accès un atelier de terrassement c'est toujours limité par la capacité des camions à embarquer le matériau qui est excavé par la pelle donc un vrai levier d'action que vous avez en tant que d'ouvrage dès le départ de la conception de vos projets c'est de tout de suite anticiper la question des emprises temporaires de travaux pour gérer des matériaux pollués c'est la même chose que pour gérer des matériaux infestés par la renouée on a besoin de plateformes temporaires qui représentent des surfaces importantes et ça il faut absolument le prendre en compte dès le départ donc moi je vous propose deux ordres de grandeur pour fixer les idées un ordre de grandeur pour une dimension de plateforme de stockage c'est un mètre carré de plateforme pour un mètre cube pour un mètre cube à déblayer c'est vraiment un bord de grandeur on avait dans le cadre de la turdine 10 000 mètres carrés à peu près à notre disposition pour gérer des flux d'enrochement de matériaux d'apport les matériaux inertes et puis pour avoir des plateformes de gestion de la renouée et de matériaux pollués et puis un deuxième ordre de grandeur qui est intéressant à avoir c'est d'avoir une petite zone tampon au delà de vos emprises finales de l'ordre de 5 mètres pour avoir toujours la capacité de faire circuler des engins quelle que soit la phase de chantier un petit focus sur les plateformes de gestion dont on parle ce qu'il faut savoir c'est que les plateformes de gestion des sols pollués elles répondent à des exigences très très fortes en termes d'imperméabilité de gestion des ruissellements de gestion des eaux de ruissellements qui ont potentiellement lixivier une partie de la pollution donc voilà elles sont en général encerclées d'un petit merlon de protection elles sont rendues étanches par des géomembranes donc voilà c'est des installations qui en elles-mêmes sont assez techniques en plus de consommer des emprises toujours dans la phase d'excavation un autre facteur de réduction des coûts c'est de permettre à l'entreprise d'avoir des cadences très élevées la photo qui est sur la gauche elle représente en fait une de nos berges encore de terrassement et sur cette photo on a en fait trois mailles de sol avec trois états de pollution qui sont tout à fait différents et la pollution des sols c'est quelque chose devant lequel on est tous aveugles on ne peut pas faire la différence à part des matériaux très spécifiques comme les hydrocarbures par exemple qui ont une odeur et une couleur très caractéristiques mais sinon les pollutions aux métaux lourds les pollutions aux composés organiques volatiles on ne les détecte pas sur place et on ne les détecte pas de visu donc c'est vraiment très très important de bien caractériser de bien mailler par une quantité de sondage suffisante en phase de conception de façon à ce que au moment où l'entreprise de travaux démarre son chantier elle sache exactement quoi faire quel volume gérer où les mettre ça c'est une autre différence assez forte avec les chantiers de dépollution c'est que en général dans les chantiers de dépollution il y a une responsabilité assez forte qui est laissée à l'entreprise en phase exé de définir son plan de maillage et son plan de sondage pour compléter les investigations qui sont faites en phase conception nous en travaux en rivière on intervient dans des délais en plus très courts pour ne pas être exposés aux risques de cru donc il faut mettre encore plus l'accent sur les sondages préliminaires en phase conception de façon à ce que les opérations de terrassement elles se déroulent et que l'entreprise puisse mettre en oeuvre des cadences très très élevées donc en ordre de grandeur celui qu'on vous propose là qui était celui de la Turdine c'était à la fin d'aboutir à un maillage d'un sondage environ pour 100 mètres cubes de sol de sol terrassé le fait d'avoir ce maillage très très fin ça n'empêche pas d'avoir des surprises donc là en l'occurrence c'est une poche d'hydrocarbure qu'on a découverte en phase chantier donc on n'évite pas les surprises mais là encore le fait d'avoir des installations de traitement et de stockage temporaire qui sont fonctionnelles et qui sont bien présentes qui sont suffisantes ça permet de mettre en stock temporaire de faire des analyses de lever les doutes et puis surtout d'avoir le temps de choisir une filière qui soit à peu près économique pour le maître d'ouvrage malgré ces aléas une deuxième gamme de leviers c'est ce qui concerne la phase de transport donc là on rentre vraiment dans le très concret du terrassement mais c'est très important de savoir qu'en fonction du type d'engin qui va pouvoir circuler sur le chantier le coût de transport va être fortement impacté donc vous avez trois photos avec à gauche un tomberon un dumper au centre un 8x4 et à droite un semi donc de gauche à droite c'est des engins qui vont avoir soit une capacité très forte de manœuvre et de transport en interne au chantier pour le dumper mais qui ne vont pas pouvoir circuler sur la route le 8x4 qui va être un engin relativement polyvalent qui va s'accommoder de conditions de circulation sur chantier mauvaise mais qui va pouvoir aussi circuler sur la route avec des vitesses qui vont être moins fortes et puis enfin le semi-routier qui est vraiment l'engin de transport sur les longues distances par excellence mais qui lui va avoir de grosses difficultés à circuler sur le chantier si les pistes ne sont pas parfaites et s'il n'a pas les espaces pour manœuvrer si on fait la synthèse des leviers 1 et 2 donc excavation plus transport ça représente quand même potentiellement 5 à 10 euros du mètre cube donc voilà sur des volumes comme sur la Turdine où on excavait 10 000 mètres cube l'économie elle est quand même significative quand on arrive à se donner la place c'est-à-dire que voilà par cette démarche de donner de l'espace à l'entreprise on a eu un impact direct sur le coût de notre chantier avec de l'ordre de 50 à 100 000 euros c'est quand même assez satisfaisant donc c'est vraiment une problématique qui vaut le coup d'être anticipé le troisième levier c'est le plus complexe à appréhender c'est celui de la filière de destination donc les ordres de grandeur de coût qui ont été donnés qui ont été donnés dans le premier tableau finalement sont assez généraux c'est plus des ordres de grandeur que nous on utilise en maîtrise d'oeuvre pour esquisser des scénarios mais ce qui est très très important de comprendre c'est qu'à la fin le prix vraiment le prix final va dépendre de l'opérateur économique qui va prendre en charge vos déchets et cet opérateur-là vous ne serez jamais en contact avec lui parce que c'est le gestionnaire d'une installation de stockage qui est à 200 km de votre site qu'il ne vous donnera pas des prix qui seront vraiment très pertinents et très spécifiques en phase conception et c'est un opérateur qui en plus va être masqué même pendant vos phases de consultation de travaux puisqu'il sera derrière l'entreprise de terrassement qui va piloter le chantier et puis qui va lui acheminer les matériaux et ce qui est délicat et ce qui est aussi assez positif c'est qu'on est quand même progressivement en train de sortir d'un cadre de prise en charge de ces déchets dans des filières qui font uniquement du stockage définitif il y a de plus en plus de filières de revalorisation qui se développent et ces filières de revalorisation qui permettent le recyclage de ces matériaux malgré leur pollution vont être en mesure de déployer leurs procédés selon vraiment le type et les caractéristiques de la pollution selon des paramètres qui sont beaucoup plus fins que les différents seuils réglementaires qui définissent est-ce que vos matériaux partent en ISDI est-ce que vos matériaux partent en ISDND donc c'est absolument fondamental dans le cadre de la consultation des entreprises de fournir de fournir de la matière en fait à l'entreprise et à ses partenaires donc dans les filières de destination pour qu'ils puissent analyser très précisément la nature des polluants et pouvoir proposer des prix qui seront in fine plus bas parce que eux vont avoir la possibilité et l'autorisation de traiter les pollutions par des aérations par des traitements végétaux par du criblage donc c'est vraiment très important c'est vraiment un conseil assez fondamental de bien à la fois densifier le maillage de sondage mais aussi de bien veiller à la qualité des analyses qui sont faites sur ces prélèvements le potentiel d'économie il est de l'ordre de 30% à la fin si on arrive à intéresser des opérateurs qui ont des filières de revalorisation adaptées à nos matériaux et donc là encore on ne pourra pas l'anticiper ni au niveau maîtrise d'ouvrage ni au niveau maîtrise d'oeuvre donc notre levier d'action c'est de fournir de l'information en quantité et en qualité suffisante au moment de la consultation des entreprises le dernier levier le dernier levier c'est celui qui porte sur les volumes de matériaux pollués à gérer dans le cadre du projet donc c'est voilà il faut avoir en tête que ça représente un volume de travail qui est beaucoup plus important pour le maître d'oeuvre en phase conception puisqu'on est déjà sur des opérations qui sont assez itératives sur le volet strictement hydraulique chiffrage en prise mais là en plus on rajoute cette composante pollution et c'est voilà il y a une itération supplémentaire qui va être de figer une première fois le projet pour satisfaire un gabarit hydraulique définir un projet de terrassement valider l'interface avec les sols pollués consolider un chiffrage et puis ensuite refaire une passe de modification de nos profils pour adapter le projet en fait à la présence des polluants et essayer de limiter les déblés dans les sols qui sont les plus pollués les plus problématiques à gérer et au contraire peut-être revoir à la hausse les niveaux d'ambition en termes d'emprise dans les secteurs où on a des matériaux qui sont plus faciles à gérer et moins coûteux donc voilà il y a une balance à faire entre le gain écologique et hydraulique et puis cette problématique de coût donc ça ça impose du travail supplémentaire c'est important de s'appuyer sur des outils qui soient assez performants en termes de DAO parce que la pollution c'est un maillage en XY mais c'est aussi une problématique qui s'inscrit dans la profondeur donc c'est important que les sondages et le projet de terrassement soient faits si possible avec des outils 3D et puis c'est important aussi d'avoir des interfaces assez simples au niveau SIG pour faire le lien entre le modèle et puis la quantité importante d'informations cartographiques qui est générée par la problématique SSP mais c'est surtout du temps et nous on a un retour d'expérience plutôt positif sur la Turdine au fait que cette problématique elle soit intégrée à la maîtrise d'oeuvre C'était un choix du maître d'ouvrage d'intégrer cette compétence SSP à la maîtrise d'oeuvre il faut quand même souligner qu'il y a d'autres maîtres d'ouvrage qui ont d'autres habitudes c'est le cas à ma connaissance de Saint-Etienne métropole qui hébergera la visite de terrain de septembre qui en général s'attache les services d'un AMO spécifique sur la question des cités-sols pollués donc il faut savoir que cette problématique sol pollué elle fait l'objet de missions normalisées qui suivent le déroulement et qui accompagnent les missions de maîtrise d'oeuvre comme le fait la mission géotechnique que je me suis permis de mettre en parallèle pour aussi souligner le fait que à un moment donné ça peut être bien de ne pas trop diluer la responsabilité si vous avez un projet qui combine des sols pollués des digues des ouvrages à conforter normalement avoir deux ou trois interlocuteurs différents ça délue un peu la responsabilité il y a probablement un petit peu de perte en ligne en termes de calendrier et puis de pertinence des propositions qui sont faites par les prestataires le dernier levé je vais aller un petit peu plus vite c'est qu'il faut garder en tête que c'est strictement interdit de mélanger les matériaux pollués et non pollués pour faire baisser les seuils de pollution et diminuer le coût de prise en charge de ces déchets par contre quelque chose qui est autorisé qui peut être très intéressant selon la nature des matériaux c'est au contraire de chercher à concentrer la pollution par du criblage parce que quand on a des matériaux qui comportent une forte proportion soit de galets de graves grossières ou même de gravats de briques qui est souvent le cas dans les sites industriels ces matériaux dans la fraction solide ne sont pas pollués et n'absorbent pas les polluants les plus classiques donc en fait en extrayant au delà de 15-20% du volume de ces matériaux grossiers on va concentrer la pollution sur la partie fine enfin en fait on va extraire une partie inerte qui va pouvoir être gérée différemment et on fait baisser de façon très significative les volumes qui sont à évacuer et donc les coûts de gestion donc là encore quelques ordres de grandeur sur le coût d'amener repli d'un poste de criblage c'est à peu près 15 000 euros après on peut avoir besoin de faire des tâtonnements sur les diamètres sur les tailles de tamis donc voilà il faut aussi reprovisionner de quoi remplacer les tambours ou changer le tamis des cribles il y a une petite phase d'étude à mettre en place avec l'entreprise en phase exé mais c'est vraiment très très vite amorti voilà pareil l'ordre de grandeur c'est que si votre si votre sol comprend plus de 20% en volume de matériaux centimétriques c'est vraiment très très vite amorti j'ai fini sur la partie sur la partie vraiment technique Betty je te laisse la main pour la conclusion tu feras défiler les diapos comme on a fait des petites modifs donc en guise de bilan financier voilà un petit aperçu donc j'ai pas tout détaillé mais c'était juste pour vous donner une idée quand même du coût global du projet avec un projet qui a fini à peu près 1 million 400 000 euros études et travaux et en face des subventions importantes de l'agence de l'eau et du FEDER sur une ligne bien spécifique qui est celle de la suppression des ouvrages sur des cours d'eau classés liste 2 j'y reviendrai si besoin on est dans un cas un peu particulier où on a pu déplafonner les 80% d'aide mais bon voilà je vais pas m'apesantir là dessus il y a eu une question en aparté sur la participation du propriétaire initial on va dire industriel sur la dépollution alors effectivement normalement c'est censé se passer comme ça c'est à dire que celui qui est à l'origine de la pollution est censé dépolluer avant de revendre là il y a eu clairement un arrangement politique on va dire dans l'histoire qui a fait que le PCI a acheté le tainement avant même qu'il soit en cessation d'activité et a souhaité prendre en charge la dépollution du tainement s'ils avaient imaginé le temps et l'argent que ça représentait je sais pas s'ils auraient été aussi sympathiques mais bon ça s'est fait comme ça ça pose aussi la question alors non j'y reviendrai après sur la question des financements du coup Gaëtan tu peux passer à celle d'après alors en guise de bilan un peu qualitatif on va dire vous verrez ensuite on a mis des photos c'est une vraie plus-value en termes de paysage de cadre de vie et d'image de ce secteur là qui était quand même un secteur vous l'avez vu sur les premières photos ancien secteur industriel désaffecté bon c'est pas le truc le plus bucolique donc là il y a eu un vrai gain et les riverains en sont les premiers ravis c'est une belle vitrine pour les actions du Syripte parce qu'on est sur un secteur de la Turdine qui était quand même très dégradé assez assez costaud quand même à mener et donc c'est un c'est un beau voilà c'est une belle vitrine ça a montré aussi la capacité du syndicat de rivière à intégrer d'autres enjeux dans sa réflexion on est un peu étiqueté auprès de certaines collectivités comme les écolos de service ça ne vous étonnera pas là le fait de montrer qu'on est en capacité sur un projet tel que celui-là de se caler au mieux avec un projet de développement économique ça a été je pense un bon point et puis ça a aussi permis de créer un partenariat intéressant avec les collectivités locales même si ça a été quand même un peu compliqué avec le PCI mais en particulier avec la mairie on a eu des échanges assez constructifs ils ont pu acheter une parcelle qui nous a servi de base vie et de stockage de matériaux et qui vont eux maintenant intégrer qui va prendre la suite du projet avec une zone d'accueil du public paysagère etc donc voilà c'est un exemple ensuite on a dû mettre quelques photos si je ne m'abuse Gaëtan on va les passer assez rapidement mais pour vous donner une idée de ce à quoi ça ressemble après travaux donc là c'est plutôt des photos de cet hiver là voilà on voit que ça commence à reprendre un petit peu de verdure c'est surtout pour montrer qu'on arrive à faire oublier le passé industriel quand même à la fin c'est ça vous voyez le viaduc au fond là-bas ça vous donne vous donne le nouveau visage et puis on termine par par ce petit bilan sur ce qu'on referait à l'identique ou ce qu'on referait un peu différemment tu y vas tu commences Gaëtan ou la partie oui au début c'est un peu plus en gros alors sur le projet tel qu'il a été mené je pense qu'au final avec avec ce qu'on avait comme contrainte politique comme contrainte de temps de finance au final je pense que le projet s'est pas trop mal déroulé et que les décisions étaient prises au bon moment par les élus du syndicat et que à mon avis c'était plutôt des bonnes décisions on déroule peut-être tout à l'identique et puis on fera après donc je te laisse la parole peut-être étant sur les sondages dans le retour d'expérience positif on a trouvé quand même un maître d'ouvrage très ouvert qui n'a pas désigné sur les moyens à mettre en oeuvre pour la réalisation de sondages complémentaires qui représentaient quand même 35 000 euros de mémoire donc un coût très quand même significatif à redébloquer en phase d'études donc ça c'est quelque chose qui a in fine été très bénéfique pour le coût global du projet et puis nous en termes d'organisation en interne à la maîtrise d'oeuvre ça nous a imposé de revoir un petit peu notre mode de fonctionnement et puis d'avoir une vraie continuité entre les phases d'études de suivi de ces sondages qui ont été confiés à une ingénieure spécialiste de la question SSP qui a également ensuite suivi les travaux ce qui n'était pas son corps de métier à la base de suivre des travaux en rivière et donc ça on a trouvé que c'était vraiment particulièrement important d'être en mesure d'acquérir de la connaissance et de la maîtrise et de la maîtrise du contexte de pollution pour pouvoir ensuite exercer une maîtrise d'oeuvre finalement plus forte plus confiante mais aussi plus conciliante des fois donc de bien maîtriser ce contexte de pollution sur l'ensemble des phases y compris sur la phase travaux ça nous paraît être quelque chose de très important à réussir encore plus que dans les opérations classiques d'avoir cette continuité du suivi en interne dans la maîtrise d'oeuvre Si on avait le projet un peu différemment dans l'idéal il aurait fallu qu'il y ait plus de concertation politique plus tôt et puis que ça nous permette de gérer la thématique cité-sol pollué beaucoup plus précocement et de façon plus synergique comme on l'a dit tout à l'heure clairement sans rentrer dans les détails mais on était dans un contexte d'échange politique avec le PCI qui était vraiment très particulier et assez compliqué de nouer le dialogue La campagne de sondage aurait été plus précoce peut-être dès la phase AVP ou la fin de l'AVP on aurait certainement pu aussi y gagner un peu Au niveau des questions foncières c'est vrai que tout comme le disait Gaëtan tout l'espace qu'on peut avoir autour du projet facilite les choses donc ça c'est des thématiques alors on s'est au final pas trop mal débrouillé sur cette thématique on a quand même eu pas mal de place mais c'est des choses qu'on aurait pu également anticiper et puis aussi un petit point sur la question du financement c'est vrai quand on a je l'ai dit un petit peu tout à l'heure mais quand on s'est posé la question des deux scénarios et de comment on fait pour y aller on avait quand même cette question alors on en revient qui doit payer la dépollution c'est vrai que le syndicat de rivières n'est pas fléché comme étant devant financer une dépollution de ce fait les financeurs classiques tels que l'agence de l'eau ne financent pas cette partie-là et du coup ça nous pousse un petit peu à aller sur des projets qui ne sont peut-être pas optimisés complètement d'un point de vue écologique mais bon après c'est plutôt le jeu d'acteur effectivement si ça avait été fait dans les règles que c'est l'industriel qui avait payé la dépollution complète du site lui il aurait certainement pu s'inscrire dans des programmes financiers par exemple de l'ADEME ou autre et voilà on aurait eu quelque chose d'un peu plus mieux calé Gaëtan si tu veux rajouter un petit mot non écoute c'est fini bon désolé on a un peu dépassé merci beaucoup à tous les deux du coup on va prendre quand même une dizaine de minutes pour répondre aux questions des participants alors il y a des questions assez techniques déjà sur le projet Gaëtan sur le tableau que tu passes sur les coûts une question les coûts c'est c'est les prix à la tonne c'est bien ça non c'est des prix au mètre cube au mètre cube et c'est des prix qui sont valables pour le volume que nous on a rencontré donc de l'ordre de 10 000 mètres cube de matériaux excavés le volume ne va pas tant jouer sur le coût de la filière de destination finale d'ailleurs ça me permet de le souligner au contraire plus il va y avoir des quantités importantes de matériaux plus on va saturer potentiellement les filières donc on peut augmenter avec la quantité en revanche sur les deux autres composantes du coût la phase d'excavation la phase de transport le coût unitaire peut baisser très fortement plus la quantité est importante justement parce qu'on se donne beaucoup plus de moyens en termes d'accès de circulabilité des pistes en termes de gestion des plateformes donc ça ça fait baisser fortement les coûts unitaires donc dans le tableau c'est bien des coûts au mètre cube voilà qui sont valables pour quelques dizaines de milliers de mètres cubes Delphine nous demande quel type de pollution vous avez identifié sur le terrain alors nous on avait surtout on avait surtout de l'antinoine de l'arsenic des composés organiques volatiles des hydrocarbures sous différentes formes voilà principalement il y a un petit sujet renoué aussi qui a été traité par des méthodes de criblage la combinaison renouée pollution est quand même assez explosive la renouée c'est une plante qui aime bien les résidus métalliques elle sera même peut-être un jour utilisée pour dépolluer des sols qui sont pollués mais elle a tendance à absorber les métaux donc elle aime bien les matériaux de rembler pollués aux métaux donc ça ça pose pas mal de questions aussi sur la gestion de la renouée par des méthodes traditionnelles de criblage broyage réemploi parce qu'en fait elle absorbe une partie de la pollution alors Florence nous dit par rapport à quand vous stockez tu as parlé je crois d'une zone tampon de 5 mètres est-ce que ça correspond aussi est-ce que c'est utile de prévoir cette zone tampon en cas de risque d'orage et du coup de relarguer la pollution alors la zone tampon c'était pas très explicite pour moi c'est plutôt une zone une zone linéaire de circulation vraiment surtout le linéaire de cours d'eau restaurée au-delà de l'emprise définitive pour permettre la circulation sur le linéaire restaurée nous on avait un peu moins d'un kilomètre de cours d'eau à restaurer donc c'était une zone tampon vraiment sur le linéaire c'était pas une zone tampon par rapport à la plateforme de stockage les plateformes de stockage elles sont rendues totalement étanches et enserrées d'un petit merlon qui permet justement d'éviter que l'eau qui ruisselle et qui qui entraîne des polluants sur les matériaux qui sont stockés que cette eau ensuite repartent au milieu donc on a ces déserts qui sont totalement étanches et qui ensuite sont drainées dont les eaux les eaux de ruissellement sont récupérées dans des bassins de dépollution qui sont vidangées régulièrement et dans la continuité est-ce qu'il existe une zone de tampon sur les plateformes c'est une zone c'est plutôt une marge par rapport à l'emprise du projet pour permettre et faciliter la circulation des engins lorsque c'est possible est-ce qu'il y a des temps maximum de stockage sur le plan réglementaire à ce qui s'est précisé non il n'y a pas de temps maximum après la contrainte la plus forte c'est la contrainte climatique et celle du risque d'immondation parce qu'on travaille dans des zones qui sont exposées à ce risque-là donc c'est une problématique récurrente pour la gestion des phases de terrassement qui se déroulent en général à la période estivale donc voilà après l'idée c'est que de toute façon l'entreprise va par définition chercher le meilleur compromis entre avoir des stocks qui sont assez volumineux justement pour lui permettre après de mobiliser plutôt des engins routiers et d'évacuer par grandes vagues homogènes où il va y avoir des capacités de chargement importantes donc des dimensionnements de l'outil de terrassement qui seront adaptés donc ça ça implique d'avoir des volumes assez conséquents et puis un temps de stockage minimum pour ne pas être exposé au risque question de Jeana réglementairement il n'y a pas de normes Jeana nous pose la question toujours aux bordures de rivières donc il faut limiter le temps où on stocke des matériaux pollués ok je crois vous l'avez dit plusieurs fois mais le linéaire de cours d'eau restauré et dépollué c'est un peu moins d'un kilomètre confirmé oui un peu plus d'huit 100 mètres linéaires d'accord beaucoup de questions sur les aspects financiers et un peu un étonnement de la part des entreprises de l'implication financière et de la responsabilité des entreprises il y a Marjorie qui nous demande mais du coup l'autofinancement qui l'a pris en charge le syndicat de rivières le syndicat de rivières et tu as en tête Betty les montants du coup le reste pour le syndicat et bien du coup c'est ce que je vous avais mis dans le ça a été 110 000 euros à peu près c'est ce que je vous ai mis dans les dépenses ces subventions après j'ai vu aussi la remarque de Bruno Texier là on était quand même dans un cas un peu particulier où l'industriel on sait bien on sait bien qui c'est on sait bien où il habite il a certes son entreprise fonctionne plus mais l'entité existe toujours donc clairement ça a été un choix politique de ne pas enfin de lui racheter le tainement parce qu'en plus en plus ils l'ont racheté de lui racheter le tainement et de prendre en charge la partie des pollutions mais ça voilà là pour le coup je n'en dirai pas plus c'est un choix politique Delphine nous demande le cribler c'est qui qui l'a acquis est-ce que c'est le syndicat est-ce que vous l'avez alors l'atelier de criblage c'est il est intégré au marché de travaux il n'est pas du tout acquis par le syndicat c'est une ligne dans le bordereau des prix où on demande à l'entreprise de mettre à disposition un crible et de procéder au criblage des matériaux donc voilà il y a une prestation pour l'amener repli une prestation pour le criblage lui-même je n'ai pas donné d'ordre de grandeur je crois de coût de criblage c'est un peu moins de 10 euros du mètre cube en moyenne et donc non c'est une prestation du marché de travaux et ensuite l'installation repart c'est des prestataires en général c'est des locatiers qui font aussi tourner le matériel c'est la même démarche que quand on veut faire du criblage concassage de la Renault du Japon pour limiter les coûts d'évacuation c'est intégré au marché de travaux on n'a pas dit mais les travaux ont été effectués par l'entreprise d'Effage la forisienne qui est donc une boîte de BTP qui a bien mené rondement ce chantier et qui a vraiment été je pense un bon partenaire pour le maître d'oeuvre aussi sur cette gestion des terres polluées eux aussi ont vraiment essayé d'optimiser au maximum les volumes qui partaient j'ai vu passer un petit truc sur l'histoire des 80% je fais rapide mais au pire je pourrais envoyer des choses après il y a un cas très particulier donc ça sort d'une note de la direction générale des finances publique lorsqu'on est dans un cas de remise en état d'un cours d'eau on peut déplafonner alors il faut que ça soit que les coûts soient inscrits en fonctionnement au budget des collectivités et on peut déplafonner les 80% dans le cas où on supprime des seuils on peut considérer ça comme une remise en état de cours d'eau on n'a pas de on vient pas ajouter d'équipement donc on n'a pas on n'a rien qui s'inscrit dans le patrimoine on va dire du syndicat donc on est dans un cadre assez particulier on inscrit ses coûts en fonctionnement et on assimile ça à de la remise en état de cours d'eau et on peut déplafonner les aides mais je pourrais envoyer les références si vous se doit Jeanna qui nous demande finalement si vous avez pu réaliser le cheminement piéton que vous avez prévu au début alors on a réalisé alors ça c'est quelque chose qu'on a du départ on s'est accordé avec le PCI pour dire nous on gère la partie terrassement de ce chemin on met en place un mélange terre-pierre tout du long par contre on vient pas s'occuper ni de mettre des bancs ni de ni de mettre un autre revêtement si celui-là ne vous convient pas donc on est vraiment sur la partie terrassement effectivement elle a été donc ça on l'a prise en charge nous dans le projet et on a eu un bonus de l'agence de l'eau pour être aidé sur cette partie-là c'était assez minime le coût de la on va dire la mise en forme et du terrassement et du revêtement lié au cheminement piéton c'était 18 000 euros donc sur le projet c'est pas grand chose mais néanmoins on a quand même été aidé je crois à 50% par l'agence de l'eau sur ça donc maintenant à la collectivité de prendre le relais pour en faire quelque chose de plus accueillant et pour finir et pour boucler la boucle Laetitia de Contrechamp qui nous demande si vous aviez intégré la notion d'utilité sociale dans ce cadre de ce projet comment vous auriez fait en une minute en une minute dans l'idéal est-ce que vous l'auriez fait est-ce que tu penses que ça s'adapte cette approche d'utilité sociale Là, compte tenu du contexte politique et de la façon dont on a petit à petit réussi à avoir les données les contraintes on a essayé de trouver des synergies mais qu'on n'a pas réussi c'était compliqué c'était compliqué d'avoir cette approche-là qui fait intervenir par exemple les futurs usagers du site si on avait eu un contexte un peu plus serein un peu plus maîtrisé on va dire et un peu mieux dessiné du départ moi ce que j'aurais aimé c'est prendre enfin pouvoir faire participer la population directement impactée par le projet alors les riverains les futurs usagers qui vont être les pêcheurs les promeneurs il y a pas mal de sites industriels et économiques à proximité donc tous les gens qui vont venir manger leur sandwich à coup sûr dans les prochaines années sur ce secteur-là pour pouvoir réfléchir avec eux au type de zone qu'ils auraient aimé etc et bon voilà ça c'est dans l'idéal Très bien et bien merci beaucoup à tous nos intervenants et puis à tous nos intervenants et puis à tous nos intervenants